Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Dixie, la voix de la Nouvelle-France. C'est la seule émission qui dénonce la dystopie socialiste, donc restez avec nous. Et qu'est-ce que je voulais te dire Baptiste ? Déjà, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien, très content d'être ici. Désolé pour mardi dernier, j'ai vraiment pas réussi à venir. Il y avait une tempête, une grosse tempête sur le Texas. Et en fait, j'avais vraiment peur de rester bloqué ici, vu que je suis un petit peu loin de chez moi, de ne pas pouvoir repartir si la tempête était trop violente. Je n'ai pas voulu prendre le risque, d'autant qu'en ce moment, j'ai ma famille qui est venue me visiter. Ils auraient été bloqués, eux, avec la tempête chez moi, moi bloqués ici, si ça dure toute la nuit. J'aurais été mal, donc je suis vraiment désolé. Surtout que tu es à 1h30 de chez toi, le studio est assez long. Oui, j'ai 1h30 de route. Exactement. Écoute, génial, tu m'as manqué, ça fait du bien de te retrouver. Tu m'as manqué aussi. Et d'ailleurs, je voulais te demander, tu m'as parlé en off d'un petit projet que tu as en ce moment ? Je concrétise un projet qui devrait sortir bientôt. J'ouvre une société de voyage de chasse au Texas. Je vais devenir officiellement guide de chasse. Je suis très, 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 très content. On va pouvoir proposer, je pense, des séjours super intéressants à des prix super attractifs. Donc voilà, ça, les infos viendront bientôt. Putain, c'est bon ça, j'ai hâte d'en savoir plus. Aujourd'hui, les gars, on va parler de deux sujets. Premièrement, de la mixité sociale et Papendiaï qui veut rajouter de la mixité sociale dans les écoles privées. Et ensuite, on va avoir la chance d'être avec Jean Cariot. Beaucoup d'entre vous étaient très, très, très contents d'apprendre qu'il allait venir sur Radio Dixie. Et on va pouvoir parler d'une application qu'il a sortie récemment, CQ Map, que j'aime appeler le Waze pour les racailles. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, on va aborder aussi ce sujet assez intéressant aux Etats-Unis, d'une migration de beaucoup d'Américains vers les Etats de droite. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez déjà votre petite idée, mais on va rentrer plus dans les détails. Et pour finir, on va demander à Béatisse de réagir sur une vidéo de Laurent Baffi qui parle de la chasse. Ça va être l'occasion, Baptiste, de répondre. Oui, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Alors moi, ce que je te propose, c'est que directement, tu me présentes le premier sujet. Parce que je t'avoue que comme j'essaye de me tenir éloigné des actualités françaises, notamment de ce style, je ne me suis pas penché dessus plus que ça. Donc, je suis ravi que tu me l'expliques. Parfait. Écoute, en gros, il y a Papendiaï, le ministre de l'Éducation, qui nous explique vouloir un engagement de l'enseignement privé sur le sujet de la mixité sociale et scolaire. Il réunira le 11 mai les recteurs et les directeurs académiques pour préciser les leviers qu'ils devront mobiliser pour répondre à des objectifs ciblés de mixité sociale. Donc ça, dans les écoles privées, évidemment. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette information ? Je ne comprends même pas, en fait. Enfin, je comprends le principe, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que ça, c'est du truc... Oui, on va parler de la mixité dans les écoles privées. Très bien. Concrètement, il dit... Quelles sont les propositions ? Concrètement, il dit lui-même, il ne veut pas utiliser le mot « quota » parce qu'il trouve ça trop fort. Cependant, c'est vraiment des quotas qu'il veut imposer aux écoles privées de personnes... Il veut imposer aux écoles privées des quotas ? Donc, de la mixité, quand il parle de mixité ethnique, j'imagine, c'est ça ? En fait, c'est de la mixité sociale qui entraîne de la mixité ethnique par conséquent. En fait, c'est simplement pour te donner l'information, la réalité des choses. En gros, c'est la grosse merde dans les écoles publiques. Il y a plein de problèmes au niveau des élèves, autant que ce soit en maths. On est dernier des pays de l'Union européenne. Il y a plus de 20% des jeunes de 14 ans en France qui ne savent pas lire un texte correctement. En plus de ça, il y a pas mal d'incivilités, de preuves qui se font insulter, même qui se font taper. Et en gros, ce qu'il veut, c'est qu'au lieu de résoudre le problème, il va en donner un peu au privé. Non, mais je comprends ce qu'il veut faire. Enfin, je comprends. Je ne le soutiens pas, évidemment, mais j'ai compris la démarche. Ce que je ne comprends pas, c'est concrètement comment ça se traduit. Parce qu'en fait, une école privée, c'est des gens qui font la démarche d'eux-mêmes de vouloir aller dans cette école privée. Il y a beaucoup d'écoles privées où il n'y a pas de dossier, par exemple. Tu payes, tu y es, tu vois. Donc, ces écoles-là ne sélectionnent pas les gens qui y viennent. Donc, en fait, si personne ne se présente, s'il n'y a pas de mixité sociale dans ce qui se présente, ils vont faire quoi ? Ils ne vont pas aller les recruter, tu vois. C'est ça que je ne comprends pas. Je vais prendre un exemple très précis. Le mec qui est dans une école hors contrat de l'Institut du Christ-Roi, il n'y a que des cathotrades qui mettent leurs enfants là. Comment ils vont mettre la mixité ? Ce n'est pas le problème qu'ils sont fermés. Parce que n'importe qui, en étant cathotradible, peut venir dans une école hors contrat du Christ-Roi. C'est un très bon point, mec. C'est un élément important du sujet. C'est que ça concerne uniquement les écoles privées sous contrat. Mais il faut savoir que 97% des élèves du privé sont dans des écoles sous contrat. Donc, c'est quand même la grosse majorité des écoles privées en France. Ok. Mais ce que je viens de dire marche pour les écoles sous contrat aussi ? Alors, concrètement, ça va être soit des aides pour les gens qui viennent de… Je pense que ce sera comme ça. Parce qu'il n'a pas encore annoncé. Ce sera annoncé le 11 mai. Ça, c'est une interview qu'il a donnée dans le Figaro, dans laquelle il n'a pas donné des détails concrets. Mais ça va être soit des aides sociales pour que les gens puissent accéder aux écoles privées. Ça va être soit des pressions pour qu'ils acceptent des dossiers avec des arrangements financiers. Parce qu'il faut savoir, mec, et je vais te poser une question. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est qu'en fait, il y a les trois quarts des budgets des écoles privées sous contrat qui viennent de l'État. Les enseignants sont payés par l'État. Et ils doivent appliquer les règles et programmes de l'éducation nationale. Donc déjà, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que c'est des écoles privées ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. En fait, une école privée n'a d'intérêt que si elle est hors contrat, finalement. Non, mais c'est vrai. Parce que de ce que tu dis, ce n'est plus une école privée. Mais encore une fois, bon, très bien. Ils vont donner des aides. D'accord ? En gros, ils vont faire une adaptation tarifaire. C'est-à-dire qu'ils sous-entendent que le prix de certaines écoles privées n'est pas accessible à tout le monde. Et ils veulent les rendre accessibles à tout le monde. C'est ça. Donc, est-ce que... Ça, c'est ce que moi, je suppose. Parce qu'il veut mettre des quotas en place. Oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qu'il veut. Il n'a pas dit comment il allait le faire. On ne comprend pas ce qu'il veut. Donc, si on en déduit ça, ça veut dire que les écoles privées, hors contrat, ne sont pas concernées. Les écoles privées avec des prix abordables, ça ne va pas leur... Parce que ça existe. Ça ne va pas leur amener plus de monde. Et les écoles privées qui sont concernées par ça, même si on adapte les tarifs, il suffit à ces écoles privées de devenir des écoles sous-dossiers, sur-dossiers, pour échapper au truc. Parce qu'ils vont faire quoi ? D'abord, ils vont donner des aides pour pouvoir les payer. Après, ils vont faire quoi ? Ils vont dire, pour les gens qui viennent de quartier ou pour les non-blancs, ils ont le droit d'avoir en dessous de 12 de moyenne. Ils vont obliger les écoles à adapter aussi les critères de sélection des dossiers. Là, au bout d'un moment, ça devient... Bon, après, tu me diras qu'ils sont habitués, mais c'est des mesures clairement dictatoriales. Au bout d'un moment, tu ne peux plus... Tu n'obliges les gens. Il ne faut pas oublier qu'une école privée, c'est une entreprise. Donc, en fait, tu tues le principe. Parce que si tu fais des écoles sous-dossiers, etc., c'est pour avoir un niveau haut et donc tirer, entre guillemets, le niveau vers le haut, etc. Si à partir de ce moment-là, tu baisses les critères d'adhésion, etc., l'école, elle perd de son intérêt. Donc, elle perd du... Tu vois, il n'y a plus de raison d'avoir un prix élevé. Il n'y a plus de raison. En fait, tu tues juste l'école privée, le principe même de l'école privée, quoi. Tout à fait. Là, il y a... Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a Bittar38 qui nous dit 100% des élèves d'Harvard qui avaient besoin d'une bourse long U. Ça me rappelle ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, si tu es asiatique, tu as 13% des dossiers qui sont acceptés dans les grandes universités. Si tu es blanc, tu as 15%. Mais si tu es noir, ça monte à plus de 50%. Donc, en fait, on le voit déjà, ce genre de choses, des dossiers qui sont favorisés, même s'ils ont des niveaux moins bons, au final. Moi, je pourrais dire, je pourrais entendre, et ça existe aux États-Unis, je pourrais entendre qu'on donne une bourse sur des critères de mérite à des élèves. Tu vois, par exemple, sur dossier, un élève qui sort du collège public avec un très bon dossier, qui veut aller dans une école privée avec un haut niveau et que ses parents n'ont pas les moyens, que sur dossier, on dise que tu es admissible à une bourse d'État, tu vois, par exemple, parce que tu as, je n'en sais rien, moi, au-dessus de 16 de moyenne, tu es admissible à une bourse d'État pour une école privée, une bourse valable dans une sélection d'écoles privées sous contrat. Bon, ben, à la rigueur, oui, mais le truc, c'est que je ne crois pas que ça crée beaucoup plus de mixité, tu comprends ? Oui, je comprends, je veux dire. Je pense que ça, là-dessus, je veux dire, ça, là-dessus, je ne serais pas farouchement opposé à ça, tu vois. Ça pourrait être, bon, après, évidemment, ça serait rajouté encore du budget public, il faudrait en enlever quelque part, on est clair, mais c'est ce genre de démarche, tu vois, c'est le genre de choses qui, pour moi, est une bonne utilisation de l'argent public, à la rigueur. Donc, je peux l'entendre, je peux l'entendre, mais là, ça n'a rien à voir. Très clairement, on ne va pas se mentir, ça m'étonnerait que Papenda, il parle des élèves qui ont plus de 17 de moyenne, tu vois. Baptiste le socialiste, je rigole, mec. Oui, toi, toi. Qu'est-ce que je disais ? En fait, je pense que tu poses une très, très bonne question, c'est comment est-ce qu'il va faire ça concrètement ? Parce que même aujourd'hui, je pense que la majorité des dégauchistes, ils n'ont pas envie qu'il y ait de l'argent qui parte dans le privé. Donc, s'il propose de subventionner les élèves dans le privé pour qu'il y ait de la mixité sociale, à mon avis, il va se confronter à un mur, d'un point de vue politique. Je ne sais pas. En fait, ils sont capables de tout, ils peuvent nous surprendre, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je veux dire, moi, j'ai un truc que j'ai appris ces dix dernières années, rien n'est illégal pour l'État. Voilà. C'est que, très souvent, et d'ailleurs, ça me permet de diverger, attends, je ne suis plus sûr de mon mot, oui, c'est ça ? Oui, ça me paraît bien, oui. Ça me permet de faire un petit crochet pour expliquer, parce que très souvent, les gens me disent, oui, il faut attaquer l'État en justice pour tel sujet, l'État ne peut pas faire ça, c'est illégal, etc. On a appris une chose ces dernières années, rien n'est illégal pour l'État. C'est eux qui décident de ce qui est illégal ou illégal, ils peuvent franchir, on va dire, leurs propres lois, les contourner, les rendre légals, ils s'en foutent, d'accord ? Ça ne sert à rien d'attaquer l'État en justice, à rien du tout, c'est eux qui décideront de la sentence à la fin. L'État français est tout puissant aujourd'hui, c'est comme ça. Donc en fait, digressez, merci, merci à RR31, c'est le mot que je cherchais. Mais voilà, l'État français est tout puissant légalement, donc en fait, quand on dit oui, mais ils ne peuvent pas faire ci avec les écoles privées, parce que c'est illégal, ne vous inquiétez pas pour eux, ils trouveront une solution. Moi, ce que je disais, c'est que même, il n'aura pas le soutien, je pense, de la gauche pour aller donner plus d'argent aux privés, avec des objectifs de mixité sociale. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, attends, tu penses que, par exemple, les insoumis, ils ne soutiendraient pas une mesure qui vise simplement à augmenter la mixité raciale, parce qu'on ne va pas se mentir raciale, au sein des écoles privées ? Moi, je suis sûr que si. Je suis sûr que si. Juste pour faire chier, pour aller faire chier les écoles catho, pour aller faire chier, j'en suis sûr. Mais là où ça va être marrant, là, ça va être marrant. Je pense que ce qui dirait les insoumis, par rapport à ça, c'est que vous allez mettre 2 milliards de plus pour les écoles privées, donnez-le au public plutôt. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ils vont être tiraillés entre leur désir de détruire tout ce qui marche et leur désir de renforcer tout ce qui ne marche pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que tu vois, entre les deux, leur cœur balance. Mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ils se positionnent. Est-ce qu'ils se positionnent d'un point de vue renforcer le service public ou est-ce qu'ils se positionnent d'un point de vue détruire le privé ? Parce que là, c'est l'alternative, en gros. C'est ça, exactement. Et puis, de toute façon, le seul intérêt, un des intérêts principaux du privé, c'est d'envoyer ton enfant dans une école où il n'y a pas d'incivilité, où il n'y a pas de racailles, où tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, en faisant ça, ils enlèvent tout l'intérêt du privé. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont pleines. Il y a énormément d'écoles privées qui sont pleines. Donc, ces gens-là, tu vois ce que je veux dire ? Toutes les places sont prises. Donc, à un moment, s'ils ont plus de demandes que de places, ils vont devoir sélectionner selon des critères. Donc, encore une fois, il suffit qu'après, ils mettent des critères de mérite, etc. Donc, c'est très... J'ai envie de savoir comment ils appliquent ça. Mais ça se trouve, tu sais, ça se trouve, on se branle le cerveau pour rien. Parce que ça se trouve, c'est juste des déclarations d'enculés, comme d'habitude. Tu sais, genre, oui, on va faire ça. Et puis, tu sais, ça ne débouche sur rien. C'est juste histoire de faire... Non, mais ils adorent faire ça, tu sais. Le chômage, c'est mal. Oui, merci. Il n'y a rien derrière qui se passe, tu vois. Cette année va être dédiée à la lutte contre les violences domestiques. Et puis, il n'y a plus rien. Tu sais, derrière, c'est juste des paroles. Donc, ça se trouve, le mec, il a dit ça, tu sais, entre... Tu sais, il sortait du Fouquette. Il a dit ça après avoir pris un petit crumble aux pommes avant d'aller prendre son digestif. Ah, le privé, ouais, on va mettre plus de noir. Et puis, voilà, tu sais, c'est tout. Et puis, en fait, derrière, il n'a pas d'idée. Tu sais, maintenant, tout le monde en parle. Il est là, genre, putain ! C'était une entrevue au Figaro. Donc, c'était préparé. Jacqueline, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il avait bu ou mangé avant, tu vois. Et après, en plus, ce mec, il est vraiment inconsistant parce que je pense que tu en as entendu parler, mais il envoie ses propres enfants dans une prestigieuse école privée, l'école alsacienne. En gros, il veut bien que ça s'applique aux autres, les expériences sociales, mais pas à lui et pas à ses enfants. Oui, comme d'habitude. Il est de gauche, quoi. Exactement. C'est la définition d'être de gauche en 2023, ce que tu viens de donner. Non, mais c'est vrai. Et il y a Mediapart qui a sorti un article, il y a un petit bout maintenant, mais qui disait que... Mediapart, donc il n'y a pas vraiment de... Ce n'est vraiment pas de notre bord, qui nous expliquait que des élèves se réfugient chez les cathos pour échapper aux ghettos. Il faut savoir que la grande, grande majorité des écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, c'est des écoles catholiques. Et il nous expliquait que dans les quartiers populaires du Havre, de Montpellier, à Toulouse ou à Vannes, des familles tentent d'offrir l'égalité des chances à leurs enfants en choisissant le privé. Donc en gros, les gens qui viennent de quartiers difficiles, ils préfèrent envoyer leurs enfants dans le privé plutôt que de les laisser dans la merde qu'est l'école publique actuellement. Moi, j'ai habité à Villiers-le-Bel. À Villiers-le-Bel, il y a un collège qui s'appelle Saint-Didier, un collège catholique, entre guillemets, parce que tu sais, il n'y a pas de messe, il n'y a rien, tu sais, c'est pseudo-catholique. Tu as tous les gens qui en ont marqué leurs enfants, il y a l'école à Villiers qui les envoient là-dedans, tu vois. Donc c'est... Voilà, tu vois, c'est... Mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des écoles coraniques et des écoles judaïques qui sont sous contrat, mais si c'est le cas, j'aimerais bien voir comment se traduit la mixité dans ces écoles-là aussi, tu vois, la demande de mixité dans ces écoles-là, tu vois. Ça serait très intéressant, en effet. Après, la mixité aussi, c'est... Enfin, je pense que les gens, ils n'ont pas forcément envie d'envoyer leurs enfants dans une école juive ou coranique parce que ce n'est pas leur religion, tout simplement. Bah oui, mais donc si c'est obligé pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, de toute façon, encore une fois... Bah pour vous donner mon avis sur les écoles privées, déjà, le fait qu'elles soient financées à trois quarts par l'État, à 75% par l'État, ça ne fait plus des écoles privées à mon avis. Exactement, il y a déjà un problème. Nous, l'intérêt des écoles hors contrat. Et de l'école à la maison, moi, que je soutiens énormément, l'école à la maison. Est-ce que tu... Ouais, moi aussi. Est-ce que tu préférerais pas que... Je vous pose la question à tous, pas à Baptiste uniquement. Mais quand vous voyez le niveau de l'école publique en France, quand vous voyez ce que les profs, souvent gauchistes, leur mettent dans la tête, est-ce que vous préférez pas garder votre argent, que l'État ne vous taxe pas à plus de 50% comme il fait aujourd'hui, et que vous décidiez vous-même dans quelle école vous envoyez votre enfant pour que ça corresponde vraiment à vos valeurs et à ce que vous voulez leur inculquer ? C'est une question rhétorique, parce que personne ne va dire non, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, le problème, c'est pas de savoir ce qu'on veut, le problème, c'est de savoir comment le mettre en pratique. Et comment le mettre en pratique ? Arrêter de donner autant de fric à l'État pour que les gens puissent eux-mêmes mettre... Arrêter de payer vos impôts. C'est ça ta solution. La solution, ce serait d'aller vers un système qui arrête de forcer les gens à avoir des contrats non sollicités. Parce qu'aujourd'hui, tu payes des impôts pour les écoles publiques. En gros, on t'oblige à payer pour une école qui ne te correspond pas forcément. Je suis d'accord. Enfin, encore une fois, je pense que ce sera intéressant d'en reparler une fois qu'il y aura les mesures applicables. C'est intéressant d'en parler avant pour convaincre les gens, mais aussi après, une fois que c'est mis en place. Non, mais ce sera intéressant de débriefer, dès que tu as des nouvelles de ce sujet, qu'on refasse un sujet et qu'on dise, bon, ben voilà, nous, nos prédictions, c'était ça, voilà ce qu'il a fait, est-ce qu'il a chiché dans la colle bien comme il faut ou pas ? Tu m'as convaincu dans le sens où je pense que ça va être compliqué de le mettre en place quand même. C'est ça, tu vois, moi, je ne suis pas le mec qui a toujours sauté, tu sais, en mode, tu sais, parce que les gens, ils s'offusquent, mais des fois, ça ne sert à rien parce que, comme on dit, ouais, mais ça va être quoi, ça va être, tu sais, les gens s'énervent en mode, oh là là, mais c'est... Oui, mais attendez, on ne sait même pas ce que concrètement ça va être, ça se trouve, il n'y a rien, tu vois, on a assez de sujets comme ça qui peuvent nous donner des verrues au cul, ça ne sert à rien de s'en rajouter inutilement, quoi. Oui, c'est ça. Le seul truc concret, comme je te disais au début, c'est qu'il va réunir le 11 mai tous les recteurs et directeurs académiques pour préciser son plan, mais on verra ce que ça va donner par la suite. Exactement. Tu veux passer au sujet 2 ? On a fait le tour, oui. Ça a été court, mais c'était intéressant. C'est parfait. En fait, déjà, je vais vous présenter Jean rapidement. Il faut savoir que Jean, c'est... Jean Cariot. Jean Cariot. Je dis Jean parce que beaucoup le connaissent, mais c'est vrai que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jean Cariot. Jean Cariot, en fait, il a plusieurs talents qui lui permettent d'être présent sur différents fronts, il a différents business. C'est un peu comme un buffet à volonté. C'est des oeufs brouillés, c'est du bacon, c'est de la tarte aux pommes. Vous avez tout avec Jean dans le sens où c'est un gars qui a un business de coaching entrepreneurial qui est son activité principale. Il a lancé une application, donc il est aussi dans la tech. Il y a quelques semaines, une application super intéressante, c'est Qmap, dont je vous parlais juste avant. On va y revenir rapidement prochainement. Et en plus de ça, il est prof de Muay Thai. Il a sa propre école de Muay Thai. C'est pour ça qu'il est reconnu à la base. C'est un très grand coach de Muay Thai. Il a entraîné et préparé beaucoup d'athlètes de haut niveau dans les domaines des sports de combat. Il a une vraie légitimité dans ce milieu-là. Et de la notoriété qu'il a acquis à l'international aux Etats-Unis, en France, en Europe, en Asie, dans les sports de combat, il a développé un business autour. Et donc, il a développé des business parallèles. Grâce à ça, initialement, c'est vrai que Jean s'est entraîné avec John Jones, par exemple. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a défoncé Cyril Ganné en quelques secondes en UFC. John Jones, il est tout simplement considéré comme le GOT, the greatest of all time, le meilleur combattant d'UFC de tous les temps. Et il a entraîné aussi des gars, des SWAT, des shérifs, des gars du GGN. Donc, il y a vraiment un très, très haut niveau. Salut Jean, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci encore. Est-ce que notre présentation te convient ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est nickel. Ah, parfait. Très bien. C'est nickel. On n'a rien oublié, donc. Non, non, c'est parfait. En tout cas, on est très contents de te recevoir. C'est l'épisode pour moi. Il y a juste un petit détail que je n'ai pas donné, c'est que tes activités, et toi, tu vis aux Etats-Unis, en Californie, pour ceux qui ne connaissaient pas ton profil. Et moi, je voulais commencer par te demander, toi, c'est quoi qui t'a donné envie de t'expatrier aux Etats-Unis ? Moi, les Etats-Unis, je suis venu habiter ici en 96. Mais avant de venir en 96, je suis venu 12 fois en Californie. Donc, je suis venu quand même plusieurs fois avant de m'installer ici. Je travaillais au Go Gym. Je donnais des cours de Box style au Go Gym. Sur Venice Beach ? À Venice Beach, ouais. Qui, d'ailleurs, a bien changé. Mais c'est pour ça que je me suis fini. On pourrait en parler aussi. Ah oui, on pourrait en parler, oui. C'est comme ça que je fais réputation. J'étais le seul, en fait, qui était maigre, qui n'était pas solide, en fait, qui frappait au sac comme un enfoiré. Les bodybuilders comme Flex Wheeler, Aaron Baker, Mike Owen, Francis Benfato, m'ont vu et m'ont approché. Et puis, je me suis fait une réputation là-bas au Go Gym Venice en premier. Pour les gens qui ne savent pas, le Go Gym, c'est la salle la plus mythique des États-Unis. On va dire, aux États-Unis, il y a deux salles extrêmement mythiques. Il y a le Go Gym de Venice Beach, qui est la salle qui a été extrêmement popularisée par Schwarzenegger. Et ensuite, tous les bodies de l'époque, vraiment l'âge d'or du bodybuilding. Et il y a le Metro Flex Gym, la salle où je m'entraîne, qui est vraiment l'espèce de némésis du Venice Beach. C'est-à-dire que le Venice Beach, c'est vraiment la salle « fancy », entre guillemets, vraiment des grands bodybuilders, etc. Et le Metro Flex, c'est la salle, le donjon de Ronnie Coleman, le truc des powerlifters et des mecs qui ne sentent pas bon. Mais c'est vraiment ça. Et donc, là-bas, il y a tous les noms que Jean vient de vous citer, c'est que des légendes. Mais quand même, Jean, toi, depuis 1996, tu as pris un peu de masse, quand même. Je viens en Amérique, donc je mange bien. C'est vrai que tu sais, tu as déjà, ils me disent « Ouais, Jean, tu as pris du bide, etc. » J'ai 57 ans. J'étais coupé pendant de nombreuses années. Maintenant, je vis bien, je vis correctement, je me fais un peu plus plaisir. Je parlais même musculairement. T'es certainement plus épais aussi que quand t'es arrivé. Ah bon, je suis arrivé, j'étais maigre. J'étais très maigre, ouais. Et toi, t'as l'air de t'éclater aux Etats-Unis. J'ai vu que t'es en photo avec Sylvester Stallone, t'as rencontré Mike Tyson, tu fais plein de trucs dans tous les sens. T'as plusieurs business. Et t'as entraîné aussi Dave Leppard, le groupe mythique de musique, pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu penses que... Pendant 9 ans, pendant 9 ans, ouais. Quand je fais ce que je vis, je vis le rêve américain. C'est magnifique. Mais, mais, l'Amérique, ça se mérite. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est que les gens pensent, tu viens en Amérique, ça y est, tu vas toucher de l'or, tu vas vivre comme un prince, etc. L'américain, il travaille. L'américain, il bosse. Il n'a pas peur de bosser. Moi, je ne fais pas 35 heures par semaine. Après, l'américain, il bosse, mais il a des retours bien plus importants proportionnellement. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas un pays pour les finir, mais c'est vrai que quand tu bosses, le retour est là. Ça, c'est magnifique. La méritocratie. C'est vrai. Et on en vient au sujet dont on avait parlé, parce que Jean et moi, on vit dans des états tout à fait différents. Lui, il vit en Californie. Et moi, je vis au Texas. Et justement, au Texas, depuis de nombreuses années, enfin, depuis quelques années, il y a de façon exponentielle une immigration des Californiens, justement, qui viennent immigrer au Texas. Et donc, c'est le sujet qu'on voulait aborder, l'immigration intranationale des Américains, des États démocrates vers les États républicains. Est-ce que, Guise, déjà, tu peux, pour tout le monde, nous rappeler ce que c'est les républicains, les démocrates aux USA ? Tout à fait. Donc, il faut savoir que les États-Unis, qui sont censés être un pays uni, sont bien différents maintenant. Il y a deux Amériques. Il y a vraiment l'Amérique de gauche et l'Amérique de droite. Donc, on a des États qui sont considérés comme les États républicains conservateurs, les Red States, les rouges. C'est drôle parce qu'ils sont vraiment loin du communisme. Et ces États de droite aux États-Unis, ils ont toutes ces valeurs traditionnelles comme Baptiste peut vous les présenter. Ils sont aussi très libéraux économiquement, très pro-business. Et de l'autre côté, on a les États de gauche, qui sont les États bleus, démocrates, les Liberals. Donc, on ne va pas trop utiliser le terme Liberals parce qu'ils ne sont pas du tout libéraux économiquement, histoire d'être clair dans notre conversation. Oui, je pense qu'il y a une espèce de confusion dans la traduction qui est faite entre le libéralisme et ce qu'on appelle les Liberals aux États-Unis. Donc, c'est vrai que je pense que pour que tout le monde comprenne, c'est mieux qu'on dise les démocrates, histoire que les gens comprennent de qui on parle. Tout à fait. On va utiliser ce terme-là. Et donc, ces États, c'est vraiment des États de gauche qui sont progressistes, qui sont pour plus de taxes, plus de contrôles étatiques, etc. Et il y a quelque chose qu'on... Ces États de gauche, en fait, ils te disent qu'ils sont là pour les plus pauvres, pour aider les gens, pour tirer les gens vers l'eau, etc. Et dans ce cas-là, il devrait y avoir une grosse migration des méchants États de droite vers des gentils États de gauche qui aident les pauvres, qui aident les gens à aller vers l'avant, etc. Mais c'est tout l'inverse. En fait, aujourd'hui, on voit une énorme migration. Au cours des dernières décennies, il y a trois des plus grands États de gauche, donc la Californie, New York et l'Illinois, qui ont perdu chacun en moyenne un million d'habitants au profit d'États comme les trois plus grands États de droite, la Floride, le Texas et le Tennessee, qui ont, eux, gagné près d'un million, respectivement. Toi, Jean, qui vit en Californie, est-ce que tu as déjà pensé à déménager, faire un État de droite ? Et c'est quoi les raisons pour toi ? Moi, si ce n'était pas pour ma femme, je quitte la Californie maintenant. Bon, très bien. Allez, c'est parti, va faire tes vannées. Non, je quitte. J'ai beaucoup d'années à moi qui sont parties dans le Texas, Austin, Dallas, après dans le Tennessee, les deux États que tu n'as pas mentionnés, à l'Hanoi. Je suis pour à 100%. Franchement, si je pouvais partir maintenant, je vais le faire. Il faut que je tourne un peu plus au poignet à ma femme, que j'arrive à trouver un bon angle pour que ça casse. Très bien. Et à choisir ? Tu choisirais le Tennessee, le Texas ou la Floride ? Honnêtement, le Texas. Définitivement, le Texas. Quand je me suis installé, Jean m'a dit direct, m'a beaucoup soutenu dans ma démarche pour immigrer aux USA. Et il m'a dit direct, j'ai encore des messages de lui, qu'il m'a dit, tu choisis le bon État, le Texas, c'est le meilleur, etc. Vraiment, il m'a beaucoup soutenu dans mon choix. Magnifique. Et d'ailleurs, Jean, pour toi, c'est quoi les principales raisons qui t'emmèneraient à quitter la Californie ? Déjà, tu as beaucoup de choses, en fait. Tu vois, les taxes, elles augmentent de plus en plus. Là, les taxes sur le salaire, je crois qu'on est à 13%. Ils veulent monter à 17. Après, les taxes, quand tu achètes des choses, c'est 7%, je crois. L'insécurité, c'est de pire en pire. Les clochards, tu en as de plus en plus. Donc, c'est incroyable ce qui arrive, tu vois. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je m'aperçois, c'est qu'en Californie, gagner de l'argent, ce n'est pas bien, quoi. Ah ouais. Ils adoptent la mentalité socialiste, quoi. Ah ouais, tout à fait. Putain. Ils font tout. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime payer mes impôts, je les paie avec plaisir. Si ou l'argent, je le donne, parce que j'en paie beaucoup, je peux t'assurer, je paie beaucoup d'impôts, je sais où est-ce qu'il va, quoi. Mais en ce moment, il va au mauvais endroit, à mon avis. Oui. En fait, finalement, tu retrouves les problèmes qui t'ont fait quitter la France, un peu. Tout à fait. Exactement. Ah ouais, c'est triste. Heureusement, tu as la chance d'être dans un pays, justement, où il y a ces différents États. Il y a quelque chose, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'aux États-Unis, il y a un État fédéral qui contrôle l'ensemble des États-Unis, mais qui n'a une part d'action, de manœuvre, qu'à un certain niveau. Il y a une grande majorité des politiques qui sont décidées au niveau de chaque État. Et c'est pour ça qu'on voit ces différences, notamment au niveau des taxes. Par rapport aux taxes, il faut savoir que les deux États de gauche les plus peuplés, la Californie et New York, ils ont les taux d'imposition les plus élevés d'Amérique, tandis que les deux États de droite les plus peuplés, le Texas et la Floride, ils n'ont pas d'impôt sur le revenu du tout au niveau étatique. Oui. Il faut bien comprendre qu'en France, parce que c'est bien, avant de parler plus profondément de notre sujet, parce que je pense que nous, on est trop habitués à ce système. Et donc, pour les gens, il y a des gens qui peuvent être un petit peu perdus. En France, on a vraiment un pouvoir central. Et même si on a donné un petit délégué un petit peu plus de pouvoir aux régions, aux mairies, etc., les actions sont extrêmement limitées. Et vous avez un pouvoir central qui prend énormément de décisions pour tout le monde. et en fait, le pouvoir fédéral aux États-Unis est extrêmement limité. C'est vraiment... Les États-Unis, c'est un agrégat de différents pays, quasiment. Ils parlent la même langue, mais ils ont des énormes différences culturelles, déjà, d'un État à l'autre. Il y a évidemment un segment qu'on retrouve un petit peu partout, mais néanmoins, il y a énormément de différences entre les États, notamment entre les États ruraux, par exemple, qui sont très généralement et même à 100% des États républicains, et les États beaucoup plus citadins. Il y a une vraie différence culturelle. À l'exception de la Floride, si je peux me permettre. Sauf la... Ouais. Encore, tu sais, la Floride, c'est quand même énormément une culture de pêcheurs, etc. Il y a aussi celle de la culture des marais, un peu comme on retrouve en Louisiane. En Floride, il y a quand même une grosse, grosse culture rurale. Je dirais que la Floride, c'est peut-être un entre-deux à ce niveau-là. C'est un entre-deux, on va dire. Mais voilà, disons que c'est... Il y a une vraie différence, et il y a une vraie différence légale, complètement, et donc que ce soit au niveau économique, au niveau social, etc., il y a une vraie différence légale. Et surtout, le pouvoir central, le pouvoir fédéral a du mal à imposer des choses aux États. Ils ont une vraie capacité de refus, une vraie capacité de proposition en face, ce qui fait qu'ils arrivent à conserver leur identité, leur autonomie, etc., indépendamment, et aussi parce qu'ils peuvent peser dans le pouvoir économique. Je prends l'exemple du Texas. Le Texas, si le Texas devient indépendant demain, c'est le neuvième pays le plus riche du monde. Il représente 6% tout seul du PIB américain. C'est aussi l'État qui donne le plus d'hommes à l'armée américaine. Donc, en fait, le pouvoir qu'ils ont, l'État ne peut pas se passer d'eux. Ils font fonctionner, ils font tourner l'Amérique. Donc, ça leur donne des cartes à jouer sur la table, vraiment à poser sur la table en disant, chez nous, ça ne se passera pas comme ça. Sinon, quoi. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment très, très différent. Et d'ailleurs, la question que je voulais te poser à toi, Guise, c'est, le Canada, c'est aussi un pouvoir fédéral, plus ou moins. En tout cas, il y a des régions autonomes, de ce que j'ai bien compris. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une vraie différence, par exemple, entre le Québec et l'Alberta ou l'Ontario ? Et comment ça se traduit ? Comment tu comparerais ça par rapport au système américain ? Tout à fait, mais que c'est exactement ça. C'est comme aux États-Unis. Alors déjà, il faut savoir que la France, c'est un des derniers pays occidentaux qui est complètement centralisé. Tu vas en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est décentralisé. Bon, pas au même niveau qu'en Allemagne. On appelle ça le Bundesland, la Bundesrepublik. Et donc, c'est des bundes, c'est des régions autonomes aussi. Ouais, exactement. Donc, en France, c'est un des seuls pays d'Occident où Paris décide pour absolument tout le monde et les régions n'ont pas leur mot à dire. Pour répondre à ta question, Baptiste, le Canada, en fait, c'est des provinces. Ça s'appelle des provinces, pas des États. Et il y a vraiment les mêmes différences qu'aux États-Unis. Si tu vas en Alberta ou en Colombie-Britannique, les taxes sont beaucoup, beaucoup plus faibles. C'est très rural aussi, comme tu disais. Il y a beaucoup plus de ranch, de cow-boy, etc. Et puis, c'est pour le mieux parce qu'ils ont aussi leur pouvoir de négociation. Et puis, les gens qui en ont marre du socialisme en Ontario ou au Québec, par exemple, ils peuvent prendre la décision de se barrer dans l'Ouest s'ils le souhaitent. Jean, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des exemples probants ? Toi qui es là en Californie depuis longtemps, tu as dit 25 ans, c'est ça ? 26 ans, 26 ans. Deux choses qui ont changé drastiquement ? Tu vois, ou quand tu es arrivé, c'était complètement différent ? Ouais, alors un des clochards. Tu vas au goal gym, en parlant plutôt du goal gym, c'est impossible. Je peux t'enverter des vidéos du goal gym maintenant. Ils sont entourés de tentes. Ils ont mis, le maire de la ville de Los Angeles, ils ont mis des peace words, c'est public, dans la rue, alors qu'ils en servent pour se droguer, etc. Ça, c'est grave. Mais ce que j'ai vu, je m'aperçois en fait que la mentalité des gens change. Ils deviennent en fait, ils deviennent la France. tout simplement. Et ça, ça me casse les couilles. Le socialisme, c'est un virus. Exactement. Je vais appuyer les propos de Jean parce que moi, j'ai un ami qui a concouru il n'y a pas longtemps à Venice Beach dans une compétition de powerlifting qui était organisée par Citi Fletcher. Et mon pote n'était pas retourné, donc il est texan, il n'était pas retourné sur Venice Beach depuis genre 20 ans, tu vois. Et il m'a appelé de là-bas, je te jure, il m'a appelé carrément, il était à Venice Beach, il m'a appelé, il m'a dit, Baptiste, je ne crois pas ce que je vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, je suis à Venice Beach, il y a des gangs partout, il y a des clochards, il y a des drogués partout. Il dit, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de déménager. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, mec, je ne peux pas croire que Schwarzenegger s'est entraîné ici il y a quelques années. Non, mais je te jure, mon pote qui est américain, il était choqué, il m'a dit, j'ai des potes californiens qui m'en avaient parlé, mais il était, mais quasiment en état de choc, je ne rigole pas, quasiment en état de choc de voir ça, parce que Venice Beach, pour les gens qui ne connaissent pas toutes les images qu'on a, c'est vraiment magnum, tu vois, c'était vraiment, c'était, voilà, c'était le soleil, non, mais c'est vrai, tu vois, c'était vraiment le rêve américain, tu vois, le truc fancy, vraiment glamour, tu vois, les mecs super taillés, les nanas super belles, les mecs en cabriolet, les voitures de sport, c'était vraiment la classe, tu vois, Venice Beach était certainement une des plages avec Malibu, les plus, les plus, comment, côté des Etats-Unis, enfin je pense, et donc là, le changement, il est ultra violent, quoi. Ah ouais. Et Venice Beach, encore plus de Goujim, c'est le pays du piéton, le piéton est en sécurité, le bodybuilder, le powerlifter, il est respecté, maintenant il s'en fout complètement, j'ai un ami à moi que je connais depuis 30 ans, je ne sais pas, tu dois le connaître, Baptiste, Francis Benfato. Ouais, bien sûr. Bon, Francis, c'était un ami à moi, j'ai dormi avec lui, celui qui m'a hébergé au début, etc., et il voulait revenir s'installer ici. Je l'ai envoyé, tu vois, je peux te montrer là, je l'ai envoyé une vidéo, ça c'est le Goujim, Venice, on arrive au Goujim, qui est à gauche, donc tu vas voir, tu vas voir en fait, donc ça c'est les tentes, et là on va arriver au Goujim, qui est à gauche, on dit à Porte-la-Chapelle. Exactement. Mais putain, c'est vrai. On dirait pas. On regarde le Goujim et ta gauche, et tu as toutes ces tentes, et tu vas voir le Goujim de Venice. Là je filmais à droite, voilà le Goujim de Venice. Oh là 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 là. Continue à voter pour des socialistes, et toute la France sera comme ça, à terme. Exactement. Ah mais c'est inadmissible. Et à droite tu tournes là, donc tu as Road Street, et tu vas sur Venice Beach, et c'est pareil, c'est des clochards partout. Donc non, ils se foutent de la gueule du monde. J'avais vu Jean, une interview justement de clochards, qui étaient là dans les tentes, et ils disaient, nous ici c'est parfait, on a trois repas par jour payés par l'Etat, on a tout ce qu'il faut, on a nos tentes, on n'a pas besoin de travailler, on branle rien, on est au paradis. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Tu vas sur Hollywood Boulevard, t'as des tentes de clochards, j'ai halluciné moi, ils ont les panneaux solaires. Tu leur attends, ils te chargent 5 euros pour charger le téléphone, je t'assure. Et c'est l'américain entrepreneur, tu vois, même le clochard est entrepreneur. Mais tu vois, parce que c'est vrai que nous, on a notre cœur de catholique, quand on dit clochard, tu sais, on pauvre mec des munis qui a tout perdu. Non, c'est juste des drogués, c'est des craqueurs, c'est des gens qui ont décidé de vivre dans la rue, ou qui ont tout perdu à cause de la drogue, etc., ou des gangs, c'est un choix de vie, entre guillemets. Tout à fait. C'est des zombies. Et puis, il faut savoir que, plus il y a de taxes, moins il y a d'entreprises, moins il y a d'opportunités, donc plus il y a de clochards, tout simplement. Tout à fait. Et donc, ce qui se passe, parce que maintenant qu'on a défini le problème, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les Californiens partent, déménagent de Californie, quittent la Californie vers les États républicains, et il se passe exactement la même chose que le phénomène qu'on connaît en France, avec les Parisiens ou les Métropolitains, les Lyonnais, les Marseillais, etc., les gens qui quittent des énormes métropoles, ils ont voté à gauche, ils ont foutu la merde pendant des années, ils viennent dans un État où ça se passe bien, et au lieu de fermer leur gueule, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous apportent leurs problèmes. Donc ici, et Dieu sait, il y a un truc que je répète souvent, beaucoup de gens pensent que les Texans sont racistes des Mexicains, par exemple. Ce n'est pas vrai du tout. Les Texans ici, tous les gens que je fréquente, etc., qui sont des grands républicains, détestent 100 fois plus les Californiens que les Mexicains. Il faut savoir que les Mexicains ici sont beaucoup mieux intégrés, et même les premières générations, qui ne parlent pas encore anglais, que les Californiens. Parce que c'est des vaqueros, des rancheros, c'est des gens du nord du Mexique, des ruraux, qui ont la culture cow-boy, etc., qui sont des catholiques, qui sont des conservateurs. Ils arrivent, ils ne posent pas de problème, ces gens-là. Les gens qui posent des problèmes, c'est des enculés de Californiens qui viennent ici, qui se plaignent parce que « Ah, mais moi, il y a trop de flingues, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas blablabla. » Ils amènent leur merde et on voit le vote démocrate augmenter, monter au Texas, et notamment dans les métropoles, pas à la campagne, parce qu'évidemment, ils s'installent dans les grandes villes. Les gauchistes, c'est grégaire, ça se regroupe toujours. Donc le plus de gauchistes au Texas, ça doit être à Austin, j'imagine. Bon, bah Austin, c'est vraiment la ville, mais ça a toujours été. Austin, ça a été un peu particulier. Austin, c'est la ville perdue. T'y est. Tu ne peux même pas deviner que tu es au Texas. Non, mais c'est vrai. Mais toutes les villes, par exemple, autour d'Austin, sont républicaines. Mais oui, ils vont à Dallas. Dallas est énormément devenu démocrate. Ces 20 dernières années, le vote démocrate à Dallas a explosé. Et avant, au Texas, il n'y avait vraiment que les Afro-Américains, une partie des Afro-Américains qui votaient démocrate. C'était vraiment... Et une partie, encore une fois. Aujourd'hui, il y a une vraie communauté de Californiens. Tu as dit un million. C'est quand même énorme. Un État qui compte 28 millions de personnes, c'est plus d'une personne sur 30 qui, aujourd'hui, vient de Californie. Et ce que j'entends tout le temps, et je le dis... Je suis désolé, Baptiste, je le coupe. C'est un million qui viennent des différents États de gauche. Oui. Mais c'est quand même beaucoup. Parce qu'il y a plus d'un million de Californiens qui sont partis de Californie pour les autres États de droite. Non, mais je parle au Texas. Un million d'immigrants, on va dire, d'autres États, enfin des migrants, entre guillemets, et internationaux. Et c'est vrai qu'ils apportent leur comportement, même sur la route, on le voit. Tu peux être sûr que chaque fois... Ici, la route, c'est vraiment tranquille au Texas, etc. Chaque fois que tu as un mec qui fait de la merde, ce n'est jamais un mec avec un pick-up. C'est toujours un connard en Prius ou en... Non, mais c'est vrai. Et tous les Texans, ils le disent, ils disent à chaque fois, c'est... Ah, mais lui, c'est sûr, c'est un Californien, etc. Il y a même un slogan aujourd'hui qui dit « Don't Californian my Texas ». C'est devenu un slogan. C'est vraiment incroyable. C'est le poison. Mais c'est même devenu un phénomène sur Internet. Ils se foutent de la gueule des Californiens qui débarquent au Texas. Ils font des sketchs. Il y a un sketch qui est excellent. Il y a des mecs qui font des sketchs excellents. Je ne sais pas si tu les as vus ou si tu les as vus, genre sur des Californiens qui viennent d'emménager au Texas et genre ils sont invités à un barbecue, etc. Et ils pètent un câble parce que les gens ont des fringues sur eux ou genre au début du barbecue, les gens font la prière et eux, ils sont là « Ah oui, c'est comme au yoga » et ils sont dans un délire de bobos. Mais c'est rigolo comme ça. Mais en vérité, ce n'est pas loin de la réalité. J'espère que les États comme le Texas… Pour l'instant, à court terme, il n'y a pas trop de danger. Mais à long terme, il faut faire attention à ce que ça ne vire pas du mauvais côté. Toi, Jean, tu ne t'es pas senti insulté ? Est-ce que tu as un pick-up ? Oui, il a un pick-up. Tu as un acheté il n'y a pas longtemps. J'ai un cadeau à ma femme. Il a un beau silverado. C'est ça, non ? Oui, un silverado. C'est magnifique. Non, les pick-up, non. Mais moi, je ne suis pas… Mais lui, il est au Texas, Jean. Je suis aux voitures électriques et tout ça. Non, ce n'est pas ma tasse de thé, quoi. Vous m'excusez si j'ai une quille à forté ? Non, on ne t'excuse pas. Mais Jean, pour toi, quelle est la solution ? Parce que qu'est-ce que peuvent faire les États républicains comme le Texas, la Floride, etc., pour se protéger de ce phénomène ? Mais tu sais quoi ? C'est dur à dire. Il faudrait s'arranger d'une façon ou d'une autre pour en fait les repousser et ne pas les accepter. Parce que si tu laisses la gangrène rentrer, elle va se compager. Oui, mais comment ? Parce que ça reste un pays, tu vois, tu ne peux pas interdire les gens de se déplacer sur le territoire national. il faut travailler à la base. Il faudrait que l'État de Californie devienne rouge au lieu d'être bleu. Ah ça. Mais il en est où le vote républicain en Californie ? Il ne passera pas. Ah, très bien. Moi, je vote Trump. Je suis fier de voter Trump. Et là où j'habite moi, c'est vrai, c'est car c'est résidentiel. On vote tous Trump. On a le drapeau Trump, etc. Mais c'est vrai que ça ne passera jamais rouge, ce n'est pas possible. Mais pour vous, le Texas, c'est vrai que il faudrait en fait que les Texans quittent le Texas pour venir en Californie. Il y avait la mentalité de Texas qui nous contendent, qui contendent les personnes aussi. Ils ne sont pas prêts de le faire, crois-moi. Il faudra passer ça. Sinon, Baptiste, j'ai mis ce que je veux dire, mais bonne chance parce qu'ils vont arriver ces cons-là et ils arrivent. Vous savez quoi, les gars ? Il n'y a que 24% de républicains en Californie. Donc, c'est très très faible. Ah oui, c'est extrêmement faible. Les démocrates, c'est presque 50%. Pour toi, Jean, c'est fichu. Il n'y a rien à faire. Honnêtement, oui. Des fois, c'est ce qu'il faut aussi. Des fois, il faut qu'un État sombre entièrement pour qu'il n'y ait pas le choix. Parce qu'il faut comprendre aussi que les Californiens qui partent, c'est aussi les forces vives de l'État. Ce ne sont pas des clochards qui s'en vont. Ce sont des travailleurs, des businessmen, qui vont implanter leur business ailleurs, etc. Donc, ça ne peut aller que de pire en pire. Oui. Tout à fait. Mais je vois la différence maintenant, mais comment dire ? Là où je vis, c'est très résidentiel. C'est la Côte d'Azur de la Californie. Ça fait que je vois la pauvreté, je vois les problèmes que quand je vais au centre de Los Angeles, etc. Mais là aussi, c'est vrai que ça ne me touche pas. Parce que même si les taxes montent plus, ça ne me touchera pas. Financièrement, je suis indépendant depuis longtemps. Donc, ça ne me touche pas ça. Mais ça me fait chier de voir mon pays, la Californie, tomber comme ça. Ça me fait chier pour mon fils, en fait. Évidemment. Quand je vois ce qu'on n'a pas à mon fils à l'école, tu te dis, il faut qu'on arrête. Toi, c'est quoi la plage la plus proche de chez toi ? La côte la plus proche de chez toi ? Laguna Beach. Ah ok, très bien. Je suis à 10 minutes de la mer. Magnifique. Et toi, est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi au Canada, Guise ? Ou pas ? Au Canada, il y a... Comment dirais-je ? En fait, au Canada, de manière générale, il y a beaucoup moins de taxes sur les entreprises qu'aux Etats-Unis. Alors, je répète souvent ce chiffre, mais au Canada, une entreprise, elle donne en moyenne 25% à l'État quand elle fait 100 dollars. Aux Etats-Unis, c'est 46%. Donc, il y a quand même, même s'il y a beaucoup de progressisme, économiquement, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Donc, on ne voit pas... On ne voit pas des... Comment dirais-je ? On ne voit pas des provinces qui sont en train de sombrer comme la Californie. Et les gars, je sais que ce n'est pas très glamour de parler de taxes, d'économie, etc. Mais le taux de taxation, que ce soit des salaires ou des entreprises, ça a un énorme impact sur la santé de votre pays. Oui. Oui, oui. Et puis, c'est symptomatique. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reflète la mentalité générale de la politique dans un endroit, tu vois. Tu sais très bien que les États qui s'axent le plus sont toujours les États les plus socialistes. Et donc, quand on est socialiste dans l'économie, on l'est aussi dans le social. Et donc, faites des vases communiquants, quoi. Ça me fait penser aux riots qu'il y a eu. Je ne sais plus comment on dit ça. ce n'est pas des manifestations, mais c'est des... Tu sais, à Chicago récemment, les centaines de blacks qui sont rentrés dans les Wal-Mart, etc. Comment est-ce que vous appelleriez ça en français ? Des émeutes. Des émeutes. Des émeutes. Des émeutes. Alors, il y a eu, pour ceux qui ne sont pas au courant, récemment, dans différents États de gauche et surtout à Chicago, qui est une ville très, très à gauche, il y a plein de jeunes Américains, afro-américains, qui sont rentrés dans des magasins, qui ont tout défoncé, qui ont récupéré des produits qui ont volé. Et qu'est-ce qu'a dit le maire de Chicago ? Il a dit, écoutez, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute des entreprises capitalistes qui ne leur donnent pas d'opportunités. que c'est une femme qui est maire de Chicago. Je crois que ça a changé récemment. Ah, ça a changé récemment ? C'est une afro-américaine, comme on dit ici. Non, non, tu as raison, c'est une femme, c'était un représentant, excusez-moi, un représentant démocrate élu à Chicago. Qui est le gouverneur en Californie à l'heure actuelle, Jean ? C'est Newsom. D'accord. Et alors ? Gouverneur Newsom. Tu l'aimes bien ? Je le maudis. Je le maudis. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui l'aiment, les gens qui n'aiment pas, et là, c'est je le maudis. C'est ça ? Là, c'est un niveau-dessus encore. Ah, je le maudis, ouais. Ah, ouais, ouais. J'imagine qu'il te met beaucoup le bâton dans les roues pour ton business, alors. Putain, ben ouais. Et puis, par contre, lui, il fait l'inverse. Tu vois, il fait l'inverse. C'est ça, c'est qu'il te dit de ne pas faire. Il te dit, il ne fait pas ce que je fais, quoi. Ouais, évidemment. Non, moi, je le maudis. Moi, je le dis, quand j'arrive à tourner le point de ma femme, je pars. Très bien. Écoute, la raison, en fait, pour donner la bonne information, c'est bien une mairesse à Chicago. Et en fait, c'est le gouverneur de l'Illinois, Bricster, du Parti démocrate, qui a fait ses annonces. C'est quand même incroyable de se dire que ils arrivent toujours à prôner plus de socialisme alors qu'on voit déjà clairement que c'est la grosse merde dans leurs états socialistes. Mais il faut vraiment être dans un truc de déni pour quitter. Parce que moi, je vois les gens comme Jean qui disent, je veux quitter la Californie pour telle raison, etc. Il m'installer dans un état républicain. Il est lucide. Il sait pourquoi il veut faire ça, etc. J'ai du mal, même en connaissance de cause, à me mettre dans la tête de quelqu'un qui quitte la Californie, qui arrive au Texas et qui dise, il faut voter démocrate. Tu sais, je ne comprends pas quoi. Comment tu arrives à te... Tu vois, c'est quoi le biais de pensée qui fait que tu arrives à dire, non, non, mais là, ça ne va pas être pareil. C'est terrible. C'est un déni d'eau. C'est comme si Annie Galdo, elle déménageait au Texas et elle voulait mettre en place un gouvernement socialiste. Non, mais c'est ça. Tu as du mal. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu as choisi le Texas ? Tu vois, choisis un autre état, tu vois, va dans le New Jersey ou je ne sais pas où. Pourquoi ? Tu vois, si tu as choisi le Texas, il y a bien des raisons. Mais, et tu vois, ça me fait penser à Papacito. Hugo, il a un frère qui est de gauche, tu vois, très à gauche et tout. Et souvent, il a eu cette discussion mille fois avec lui quand ils retournent dans leur village en Espagne, en Castille, tu vois, qui est un petit village castillan et ultra conservateur. Son frère, il fait toujours l'éloge de ce village. Tu sais, il est toujours en train de dire le village, c'est génial de retourner au village, il y va passer ses vacances, etc. Et à chaque fois, Hugo, il essaie de lui dire pourquoi. Et il dit, pourquoi tu aimes bien le village ? Parce que c'est paisible et tout, tu sais, il y a la tradition. Oui, mais pourquoi ? Il essaie, tu sais, il veut lui tirer les verres et ça ne sort pas. Ça ne sort pas, tu vois, il ne veut pas dire quoi. Et à la fin, c'est Hugo qui pète un câble à chaque fois et qui dit, tu vois, les choses. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment ça, tu vois, le gars vient, il ne veut pas reconnaître, tu vois, que c'est son idéologie qui pourrit l'endroit où il est et que c'est l'absence de cette idéologie qui rend l'endroit où il va bien, tu vois. Il y a un vrai déni de réalité. Oui, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent à gauche, le déni de réalité. D'ailleurs, Jean, ça me fait penser à vous donner cette info à vous, à les spectateurs, pour poser une question à Jean. Tu demandais, Baptiste, pourquoi est-ce que les gens se barrent ? Au cours de la dernière décennie, les États de droite, que sont la Floride, le Texas et le Tennessee, ont gagné deux fois plus d'emplois que les États de gauche, que sont la Californie, New York et l'Illinois. Comment est-ce que tu vois ça en Californie, Jean ? Comment je vois ça ? Est-ce que c'est dur pour toi d'embaucher par exemple toi qui as une entreprise, etc. ? Est-ce que c'est compliqué de créer des emplois ? Alors, je vais surprendre tout le monde et je fais tout tout seul. Ah oui, très bien. J'ai deux avocats par contre, j'ai deux avocats, un comptable, mais je fais tout tout seul. Dans ta salle, il n'y a personne qui travaille à part toi ? Je suis tout seul. Tu n'as pas de chier. Si j'ai un assistant coach que je paye pour qu'il me remplace des fois, mais après tout le reste, c'est moi qui fais tout seul. Je suis, comme on dit, self-made. Très bien. Je n'en ai pas de personne. C'est génial. Et est-ce que tu penses qu'au Texas, avec une législation plus agréable et moins de taxes, tu aurais envie d'avoir peut-être des gens qui travaillent avec toi ou pas forcément ? Mon principe au niveau du business, c'est que je fais tout ce que je peux quand je peux le faire et quand je n'y arrive plus, je vais payer quelqu'un pour le faire. Ou je vais payer quelqu'un, par exemple, s'il y a des compétences que je ne les ai pas, je vais l'embaucher. Justement, au lieu de passer du temps et d'apprendre, je vais payer quelqu'un pour le faire. Mais je n'ai pas de salarié, en fait. C'est des contrats temporaires pour un objectif bien précis. Voilà, à la tâche. J'entends, j'entends. Donc, on a parlé de l'emploi, des taxes. Il faut savoir aussi qu'il y a eu de nombreux États de gauche qui ont imposé des mesures Covid strictes et ont fini par obtenir moins de bons résultats que les États rouges, moins restrictifs. Oui, ça, c'est vrai. Donc, il y a aussi la liberté sociétale, il n'y a pas que la liberté économique. Donc, le droit de porter des armes, le droit de se défendre, le droit de mettre tes enfants à l'école que tu veux, etc. Et au-delà de ça, au niveau de l'insécurité. Donc, ça, c'est une bonne transition pour parler de SecuMap. Sur les 20 villes où le taux d'homicide est le plus élevé, 18 sont dirigés par des États démocrates. Par des démocrates, excusez-moi. Donc, sur les 20 villes où le taux d'homicide est le plus élevé, 18 sont dirigés par des démocrates. Ils vont avoir besoin de SecuMap dans ces villes-là. Est-ce que tu peux nous présenter l'application ? Juste pour un truc, quand tu parlais de Covid, moi, j'étais ici pendant la période Covid. J'étais au Texas pendant... Et Jean et moi, on n'a pas vécu du tout la période Covid de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'étais au Texas et lui, en Californie, c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ici, c'est comme si ça n'existait pas. Ici, il n'y avait pas de confinement, pas de masque, pas de... Tu vois ? C'était vraiment très différent. Moi, ils m'ont fait fermer mon club pendant cinq mois. Oh là là là. J'ai été obligé de payer le loyer pendant cinq mois. Moi, je paye 5 000 euros de loyer par mois quand même. Ça fait qu'ils sont partis, 25 000 sont partis comme ça. Et après cinq mois, j'ai des amis de la police en me le voir, ils m'ont dit, genre, écoute, reouvre. Si on nous appelle pour se faire fermer, on ne viendra pas. Ah, magnifique. Incroyable. Ah ouais, c'est magnifique. On m'intéressait de travailler, tu vois ? On m'intéressait de travailler. Bah, c'était comment ? Alors que j'ai des ans à être en bonne santé. Ouais, bien sûr. En plus, c'est quoi ? En France, ça, ça n'arriverait pas. Les flics, ils viennent te voir et te disent, écoute, on va faire l'air. Non. Mais en France, ils ont fermé toutes les salles de sport. Tout pareil, ça a été la même merde. Ça, c'est vrai. Et par rapport à ça, en fait, comment dire ? Je n'ai pas envie de minimiser l'impact que ça a eu sur ta vie, Jean, mais tu as quand même l'air insolide. Imagine toutes les personnes qui venaient de lancer leur business ou qui ont fait des prix à la banque ou qui se sont retrouvés dans des galères monstres. Encore une fois, toutes ces choses liberticides, c'est les pauvres qui ont payé les pots cassés et les premiers, quoi. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et justement, tous ces gens qui veulent se barrer dans des états de droite, ils le font s'ils le peuvent. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Ouais. C'est vrai qu'ils ont cassé ce qu'on appelle des mom and pop business. Des gens qui ont travaillé pendant 20, 50, 30 ans dans leur petit business et le Covid, ils avaient fermé, quoi. Alors qu'ils n'ont rien de manière personnelle. Vraiment, là, pour le coup, c'est un parallèle avec ce qui s'est passé en France. Ça en a vécu. Ils ont vécu exactement la même chose en France. C'était terrible. Alors, on va dire, parlons de CQMAP. Moi, je t'avoue que je découvre à peine ton application parce qu'elle est récente, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous présenter exactement le projet ? Alors, c'est parti. Bon, moi, déjà, aux Etats-Unis, j'ai travaillé avec les forces de l'ordre pendant 10 ans. J'ai fait un séminaire pour eux. On appelle ça arresté en contrôle. Quand je viens en France, pareil, j'entraîne la police, les gendarmes. Et c'est vrai qu'en France, je vois que la délinquance, la violence est de plus en plus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, bon, on faisait les cons, mais on ne faisait pas autant les cons que maintenant. Tu vois, agresser une vieille, etc., on ne le faisait pas. Putain. Il y avait des limites quand même. Tu m'étonnes. Et comme je le vois, quand j'arrive à Charles-de-Gaulle, déjà, tu commences à prendre déjà un petit impact. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, en fait, pour aider, pour aider, en fait, les gens à se protéger. On pourra parler de celles-défense parce que, bon, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mon côté ? Je me suis dit, mais la meilleure chose, en fait, c'est la prévention. Si tu peux dire aux gens, écoute, ne passe pas par là parce que ça craint, tu peux avertir, c'est mieux. La prévention est toujours mieux. Donc, j'ai cette idée de Secuma. C'est tout simplement, c'est comme Waze. Alors, au lieu de dire, en fait, des accidents aux voitures, les trafics, etc., tu dis, ben, là, il y a un pickpocket, là, il y a un mec qui est louche, un mec qui est drogué, ou il y a de la racaille qui fait ci, qui fait ça, tu le signales et ceux qui ont l'application, ils vont se dire, ah, attention, c'est pas bon là. Ils vont faire un détour. Au moins, si je pense sauver un, tu vois, un grain de sable, ça suffit. Waze, ça te permet d'éviter les radars. C'est qu'une map, ça te permet d'éviter les racailles. Justement. Est-ce que ça marche exactement de la même façon ? C'est-à-dire sur Waze, il faut signaler et ensuite, les gens peuvent valider ou non en disant, je suis passé, c'est toujours le cas ou non, ce n'est plus le cas. Est-ce que ça marche de la même façon ? Oui. Alors, ce qu'est-ce qu'ils vont valider et ça va être automatiquement, ça va être de suite, c'est immédiat. Ils vont dire, attention là. Et là, j'ai une équipe de gens qui s'occupent en fait pour être sûr que ceux qui vont mettre des points, des pins, c'est valide. D'accord. Et puis après, le pin, il va rester peut-être pendant un quart d'heure et une minute et après, il va disparaître. Ok, d'accord. Mais donc, est-ce que les gens qui repassent au même endroit et qui voient le pin peuvent confirmer qu'il est bien là ? Tout à fait. D'accord, ok. Donc, tant que les gens confirment, le pin reste. Tout à fait. Donc, on est vraiment sur le même principe que Waze. Oui, c'est le même principe. C'est du direct, c'est du live. Génial. Et le site internet, c'est bien cqmap.fr ? Cqmap.fr, oui. Parfait. Je vous le partage dans le chat et on va aussi le mettre à l'écran et dans la description de la vidéo pour ceux qui vont aller télécharger l'application. Si vous êtes en France, allez la télécharger parce que plus il y a de monde, plus l'objectif va être accompli d'apporter de la sécurité aux gens autour de vous. Est-ce que tu penses que tu vas être distribué sur Apple, Google Store, etc. ou est-ce que non, il n'y a pas moyen ? Alors, je suis sur Google déjà, sur Google Play. Et Apple, bon, Apple, ils sont minutieux, tu sais, ils ont des gants blancs. Il y a des mots que tu ne peux pas lire. Je suis en discussion avec eux pour changer certains mots pour que ça puisse être accepté politiquement correct. Très bien. On ne dérange pas d'avoir des applications de trucs de fou. Non, mais la sécurité, non, ce n'est pas bon. C'est un peu trop bon. Tu ne pourras pas dire qu'il y a une racaille. Il faudra dire qu'il y a un margoulin. Un jeune. Il y a un tirelaine. Non, mais tu vois, il y a des choses qui sont, par exemple, agression sexuelle, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le dire. Ah, très bien. Il ne serait pas basé en Californie par hasard, Apple. Et bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je suis curieux de voir les mots que tu vas réussir à trouver pour synonyme d'agression sexuelle. J'ai l'équipé qui travaille dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est génial de se dire quand même que tu vas être distribué sur Google Store, sur le Play Store et que tu vas bientôt, on espère, être distribué sur le Apple Store. C'est génial parce que là, ça te donne une vraie possibilité d'être téléchargé par tout le monde de façon sûre, etc. C'est super. Oui, sur Google, on est pratiquement 5 000 déjà. Génial. Parce que ça vient de se lancer, on est d'accord. Je suis lancé. Et encore une fois, le champ important, c'est que c'est moi qui ai tout financé. C'est-à-dire que je n'ai pas eu des dettes de l'État pour les startups, etc. Oui, oui. C'est bon ça. Ça aussi, il faut le dire. Parce que les mecs qui font des startups, ils demandent des aides de l'État et comme c'est des amateurs, en fait, ils prennent l'argent. Leur application, après, est cool. Eux, ils ont pris de l'argent et ils s'en vont. D'ailleurs, ça coûte cher alors de développer une application comme ça ? Oui, plusieurs dizaines plusieurs dizaines de milliers d'euros. OK, quand même. Là, on est vraiment, tu décris vraiment les dérives du socialisme, les gens qui profitent du système. Donc, il y a des gens comme toi qui payent un énorme pourcentage d'impôts et au final, c'est les arnaqueurs qui profitent de ces taxes pour lancer leur entreprise fantôme. Tout à fait. Et je fais ça en France. En plus. Je fais quoi aux Etats-Unis. En plus. On va arriver aux Etats-Unis, je suis en train de travailler dessus mais je le fais que pour la France. C'est pour la France que je vois vraiment que ça, ils sont en train de s'enfoncer quand même. Il faut qu'ils se réveillent. Ah, vraiment. D'ailleurs, en parlant de la France, est-ce que tu as eu un soutien en France pour faire de la communication sur ton application ? Ouais, ils m'ont dit ça en fait. Ah oui. Quoi ? Non, je n'ai pas de soutien. C'est que je n'ai demandé aucun soutien. Tout est financier par moi. Je demande de l'aide à personne. Je demandais ça plus d'un point de vue communication. Les influenceurs, les médias, ce genre de choses. Eh bien, tu n'en as pas beaucoup qui vont au portillon en fait. Après, tu sais, c'est encore une fois, ça a marché la communication. C'est comme tout. Ça se paye, ça se machin. Je suis sûr que tu pourrais trouver des gens pour faire la pub pour ton application. C'est clairement possible. Mais moi, la question que j'ai surtout, c'est de savoir si ça cartonne et que ça devient viral, est-ce que ça ne va pas être interdit ? Parce qu'en France, tu sais bien qu'on interdit les trucs qui marchent. Non, mais c'est vrai. Donc moi, je suis sûr que si ça cartonne, je tiens le pari, si demain, il y a un million d'utilisateurs ou 500 000 utilisateurs de CQMAP, tu vas avoir le sujet à touche pas à mon poste parce que le gouvernement va dire, ouais, il faut interdire, ça stigmatise, etc. Et les gens vont débattre du sujet de savoir s'il faut garder ou interdire CQMAP quand bien même les résultats seraient prouvés. Ouais, parce que j'ai déjà reçu, Baptiste, le sujet que tu amènes est nickel, j'ai déjà reçu des emails de gens qui me disent c'est une application qui est raciste. Attends, je me dis, mais tu te fous de la gueule du monde, c'est de la délation. Quelqu'un de ta famille qui va d'ingénieurique à se faire démonter, tu vas lui dire, il n'y va pas, c'est de la délation, mais il se fout de la gueule du monde. Mais surtout que je rappelle, il y a rien de rappel qu'il y avait mis en place un système pour dénoncer les gens qui transgressaient le couvre-feu, etc. Tu te rappelles, pendant le COVID, donc un vrai système de délation pour ça. Donc là, ça, ça va, c'est la bonne, il y a la différence sur la bonne délation et la mauvaise délation. Quelqu'un qui fait des agressions sexuelles, on ne le montre pas. Par contre, quelqu'un qui va faire ses courses après 19 heures, là, c'est mal. Quelle dystopie. Je suis soutenu par beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre françaises. J'imagine. J'ai mis une chie derrière moi, mais c'est ce qui est en haut qui ne se veut pas. Mais quand on y pense, même pour eux, ça pourrait être un plus, entre guillemets, pour leur travail. C'est-à-dire pour les forces de l'ordre qui patrouillent pour ceux qui font de la sécurité publique, etc., police secours, la BAC, etc., pour ces groupes-là, ça pourrait être intéressant dans leur quartier de voir, tiens, ça fait quand même plusieurs signalements qu'on a à tel endroit, allons jeter un coup d'œil, tu vois, quand on y pense. Même s'ils doivent aller en opération quelque part, s'ils peuvent éviter des rues dans les cités qui sont pleines de racailles ou avec des choses comme ça. Nous, on aimerait bien qu'ils ne les évitent pas trop justement ces rues qu'ils y aillent et qu'ils fassent quelque chose. Tu sais ce qu'ils font, par exemple, s'ils vont en opération pour démanteler un trafic de drogue, ils vont s'arranger pour faire des barrages dans la cité pour qu'ils puissent y accéder. Donc, ça pourrait peut-être les aider dans ce sens-là pour arriver à l'objectif final. Ça peut être, on te souhaite vraiment le meilleur, en tout cas, ça fonctionne, parce que c'est, oui, c'est ce genre de, ça peut sûrement aider des gens et donc, c'est le genre de démarche qu'on apprécie en tout cas. On apprécie, c'est triste parce que s'il y a un marché, c'est parce qu'il y a un problème et que l'État français ne fait pas son travail. Oui, c'est terrible de devoir en arriver là. Le constat est navrant de devoir nous-mêmes créer une application pour notre propre sécurité. Enfin, quand je dis nous-mêmes, c'est toi, mais je veux dire, ça ne devrait pas exister. Mais bon, le fait est que, voilà, ça existe, donc c'est bien que de le proposer. Ça au Texas, ce serait complètement inutile. Déjà au Texas, quand il y a un truc comme ça, les gens appellent la police, la police vient, déjà la grande différence, elle est là. C'est ça qu'il y a énormément de patrouilles. Au Texas, tu sais, tu appelles la police dans les cinq minutes, tu n'es pas trop de qui est là. Tu vois, Baptiste, nous on est meilleur. Là où j'habite moi, délai d'intervention de deux minutes. Ah, tu vois, moi, je dis ça, je dis un temps au hasard, mais je veux dire que c'est extrêmement rapide et même en milieu rural, parce qu'il y a énormément de campagnes, en milieu rural, donc tu sais, dans les villes, tu as la police municipale, c'est la police de la ville, même si ça n'a rien à voir avec la police municipale en France. Tu as la police départementale, ça s'appelle. Et puis, dès que tu es en province, etc., dès que tu es en dehors des villes, tu as le bureau du shérif, donc tu as la police du comté. Et donc, dans tous les cas, tu as des policiers très rapidement qui arrivent. Et puis, de manière générale, de toute façon, au Texas, on n'a pas ce problème d'insécurité dans la rue. Donc, en fait, si tu ne vas pas dans les quartiers tenus par les gangs, exactement à l'endroit où les gangs se rassemblent, ça n'existe pas ça, tu vois. Tout à fait. C'est incomparable avec ce qu'on vit en France. En plus, tu disais, Jean, que tu ne fais pas ça pour l'argent. Initialement, tu veux vraiment apporter une aide à la population française. L'application, elle est gratuite. Je ne peux pas faire mieux. Ce que je peux faire, c'est parce que tu as là qui m'ont dit, je vais être honnête avec vous, il y a là qui m'ont dit ouais, mais tu vas facturer, c'est simple. L'application, elle est gratuite. Ceux qui veulent apprendre à se battre, ils peuvent avoir un produit derrière, mais l'application, elle est gratuite, elle ne changera pas. Tu vois, alors ce qu'ils veulent, les mecs qui me disent ouais, tu vas gagner de l'argent, etc. En fait, je vais leur acheter un téléphone portable, je leur paye leur forfait, il n'y a plus j'en ai eu. Non mais attends, au bout d'un moment, c'est du travail. Tu viens de dire que tu as investi plusieurs dizaines de milliers d'euros, on est encore heureux que ça te rapporte. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'avant que tu arrives, on parlait de ça avec Guise, tu sais, qui découvre un petit peu, tu sais, là, il met les redifs sur YouTube, il y a la monétisation et tout, les gens qui se plaignent des pubs, tu sais, sur YouTube, on disait ça justement, je lui disais, parce que lui, tu sais, ça l'embête un peu, il voit que les gens dans les commentaires disent, ah, mais il y a de la pub et tout, mais à un moment, les gars, qui regardent la redif, je vous le dis, il faut bien comprendre que si vous pouvez regarder ça gratuitement, c'est parce qu'il y a des pubs. Nous, ça nous coûte de l'argent de faire ça, c'est gratuit parce qu'il y a des pubs. Si vous ne voulez pas voir de pub, vous achetez YouTube Premium, c'est payant, vous payez, vous n'avez pas de pubs, mais tu ne peux pas demander et du gratuit et pas de pubs. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que nous, on investisse de l'argent à perte pour vous. Mais à un moment, on veut bien être sympa, etc., on n'est pas des saints non plus. Je veux dire, Jean, il a une famille à nourrir, etc., il est taxé comme un ouf, il investit plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce serait bien qu'il retombe à peu près sur ses pattes, au moins. Il peut essayer de faire le moins cher possible, gratuit pour vous, de faire tout ce qu'il peut. À un moment, les gars, vous ne pouvez pas dire non, non, il faut que ça te coûte de l'argent et surtout, surtout, surtout que tu ne gagnes pas, tu vois, allez vous faire foutre, tu vois. C'est même un mec là, il ne se plaigne pas par contre la publicité qui va à la télévision, publicité au cinéma, non, mais si on les écoute, il préférerait qu'on soit financé par de l'argent public, tu sais. Si on les écoute, les sponsors, c'est mal, les pubs dans les vidéos, c'est mal. Par contre, si je touchais comment du truc du cinéma, j'ai oublié comment ça s'appelle, si je touchais une subvention pour payer mes vidéos, ça va, mais c'est votre argent aussi, bande de con. Après, tu ne serais pas libre de dire ce que tu veux et puis, si vous voulez voir Nota Bene qui paye sa vasectomie avec l'argent des subventions, vous êtes au mauvais endroit. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub, promouvoir mon Patreon dans le sens où pour eux, pour ceux pour qui c'est vraiment important de ne pas avoir de pub, il y a une option, c'est de vous abonner à mon Patreon. Vous pouvez mettre la somme que vous voulez, ça peut être même juste un euro. Je vous ai mis le lien dans le chat et ça vous permet d'avoir accès au podcast audio sans pub ainsi que d'autres contenus exclusifs pour une petite somme. Il n'y a pas d'alternative possible, c'est ou des pubs payants ou des pubs gratuits ou payants, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est comme ça. Tout à fait. Après, je pense qu'il ne faut pas mettre l'ensemble des personnes dans le même panier, de toute façon, tu ne l'as pas fait, ça représente une minorité de ceux qui se plaignent autant. Tout à fait, non, c'est vrai, c'est une minorité. Peut-être les gars, si vous avez des questions pour Jean, sauf si toi, Guise, tu as quelque chose à lui demander. j'en avais une dernière et après, on va vous laisser poser les questions. Désolé les gars, on n'a pas trop regardé le chat aujourd'hui, mais on va vraiment prendre vos questions juste après. Restez avec nous et n'hésitez pas à poser des questions. Toi, tu parlais tout à l'heure, Jean, du fait que ça peut éviter par exemple à des jeunes filles de se faire agresser sexuellement. Et en off, tu m'expliquais qu'il y avait deux options quand une femme se retrouve face à un agresseur sexuel. Est-ce que tu peux nous les donner pour l'expectateur ? Déjà, tu sais ce qu'ils montrent à une fille qui fait 40 kilos se défendre contre un mec qui fait un mec 95 qui a un EPT qui est un frappeur. Il faut que ça arrête à foutre la gueule du moineau, de la haine. Je dis, il y a deux solutions. Une femme qui, dans un impasse, elle n'a pas le choix en fait. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de lumière, elle sait qu'elle va se faire violer, elle sait qu'elle va ramasser. Alors, le mec, il dit, bon toi tu vas prendre. Il va lui dire, tu vas prendre. Elle n'a que deux solutions à mon avis. Un, c'est une bonne actrice, c'est-à-dire qu'elle a pris des coups d'acting et elle regarde le mec droit dans les yeux et elle lui dit, espèce d'enculé, j'ai le sida, je vais crever, mon fils a un cancer, elle baisse le pantalon, elle dit, nique-moi, viens, on y va. Le mec, il va se dire, elle est un peu chaud de cela. Un peu. Tu vois ? Ou, ou, s'il lui dit, écoute, tu vas te mettre à genoux, tu vas me faire ce qu'il y a à faire. Et bien, quand la bouche, elle est là, elle déchire tout. Encore une fois, c'est ma façon de voir. Mais c'est de monter le point et de dire, j'ai fait 1, 3, 4, 5, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle. Voilà, c'est vrai que là, moi je te rejoins totalement, Jean, on parlait de ça en off un petit peu parce que Guise, tu me demandais mon avis et je te disais qu'autant demander son avis à Jean qui est un spécialiste. Là-dessus, moi, je suis de l'avis de Jean, toutes les conneries que vous voyez, les self-defense de machin, on attrape le poignet, 1, 2, machin, 1, 2, 3, t'es dans le coma, c'est tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de, ça n'existe pas ça, ça n'existe pas. Toutes vos histoires de points vitaux, de machin, tout ça, ça marche peut-être, et encore, dans les dojos, dans les salles, etc. Dans la vie réelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les attaques, on parlait des attaques au couteau quand vous voyez des mecs, parce que Jean, c'est un vrai spécialiste justement du combat, etc. Et en fait, ça le rend fou, je sais que ça te rend dingue, parce que c'est toujours pareil, quand tu es légitime sur un sujet et que tu vois des gens qui parlent à des gens qui ne connaissent pas, évidemment, on ne peut pas reprocher au public d'être crédule, tu vois, d'un sujet que toi, tu maîtrises, ça rend fou. Moi, je l'ai vécu avec le développé couché, etc. Donc, je sais ce que c'est. Toi, tu vois des gens qui vendent, en plus, qui vendent de l'espoir et qui vendent de façon monétaire à des gens, des histoires de on va se défendre, machin, les gars, arrêtez de croire à ces conneries, ça ne se passe pas comme ça. Si un jour, quelqu'un sort un couteau devant vous, barrez-vous en courant. C'est tout ce que je peux vous dire, barrez-vous en courant ou c'est ce qu'on disait, si vous-même, vous savez vous battre au couteau, sortez votre couteau. Ça va déjà psychologiquement changer l'atmosphère de la situation parce qu'entre un mec qui agresse quelqu'un au couteau et un mec qui se retrouve dans un combat au couteau, c'est déjà très différent. Mais arrêtez les histoires de « alors je vais l'attraper comme ça, etc. » J'ai vu il n'y a pas longtemps la Black Rifle Coffee qui diffusait une vidéo avec deux anciens des forces spéciales américaines et justement, il y avait un mec avec un couteau en plastique qui les attaquait et il disait « vas-y, voir comment toi tu réagis. » Le mec est un ancien force spécial. Il sait qu'il se fait attaquer au couteau et il se prend quand même un coup de couteau. Malgré toutes les manœuvres, il se fait toucher. Nadine ou Géraldine, 24 ans, en mini-jupe et sur talons, elle ne va rien faire. Elle ne va rien faire. Et comme je disais à Jean, les trucs de 1, 2, 3, c'est le nombre de coups de couteau que tu prends. C'est un coup de couteau, deux coups de couteau, trois coups de couteau, c'est tout ce qui va se passer. Ici en France, quand je suis venu en France en 2009 la première fois, nous ici en Amérique, on s'entraîne avec ce qu'on appelle le « shock knife ». C'est un couteau électrique avec un arc électrique. Et quand je suis venu en France, j'ai travaillé, c'est avec une intégrée hygiène, un M-C à l'époque. Et donc, ils ont montré leur technique. Alors, je sors le « shock knife » et je l'appuie et tu as l'arc électrique qui sort. Et les mecs sont « Oh putain, attends, attends, j'y mets, attends, une lame, ça va te couper puisque ça va te faire beaucoup plus mal que ça. » Et donc, ça remet tout à l'heure. Donc, ces mecs-là, les couteaux, moi, je suis la vérité, ils me cassent les couilles. Pourquoi tu crois que les policiers ont un couteau et ils tirent ? Ils ont compris, hein ? Bien sûr. Ah oui, évidemment. La solution, c'est d'avoir une arme à faire sur sweat. Ça va me servir. Bon, là, on est encore dans autre chose. Mais le mec lambda qui n'a pas de possibilité de se défendre, non, non. Ne perdez pas votre temps et votre argent dans des cours de self-défense, je ne sais pas quoi. Faites de l'athlétisme, ça va vous servir beaucoup plus. Ou apprenez, ouais, non, mais ou apprenez à vous battre, vraiment, mais toutes vos histoires de machin truc, le doigt, j'appuie ici, ils tombent dans les pommes. Non, non, on n'est pas, c'est le magicien d'ose, là. Tout à fait. Et bien, commencez à poser vos questions, les gars, là, pour Jean. Est-ce que tu accepteras d'y répondre, Jean ? Tu n'as même pas demandé. Ah, mais j'ai répondu à toutes les questions. Très bien. Pendant qu'ils posent les questions, je vais lire un petit commentaire de RLR31. Baptiste, beaucoup de gauchistes sont subventionnés. Ce serait cool que mes impôts financent également des supports comme les tiens et ceux du Guise, entre autres. Ça vous aurait évité de devoir vous expatrier. Lol. En fait, ce n'est même pas la solution. La solution, c'est qu'ils arrêtent de prendre votre fric pour vous financer ce que vous vouliez avec votre fric. Moi, d'une, ça n'a aucune chance d'arriver. De deux, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que moi, je veux vivre de ce que je fais, c'est-à-dire de gens qui aiment et qui veulent soutenir mon contenu, tu vois. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas me lérer payent pour moi. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, ce n'est pas pour que les gauchistes me financent. Je suis vraiment 100% contre de ce que tu as. Mais de toute façon, il n'y a absolument aucune chance que ça n'arrive. Ni Jean, ni moi, ni Loguiz. Il n'y a aucune chance que l'État français nous donne un euro de subvention. Je vous le dis tout de suite. Déjà, quand j'étais sportif de haut niveau, je n'ai jamais touché un euro de subvention. Même quand j'étais blessé, etc. Ce n'est pas maintenant que je suis youtubeur que ça va arriver. Ah ouais, putain. C'est qu'elle en faire. Ouais, n'y pensez même pas. ça n'arrivera jamais. Petite question. Il y a plein de questions pour Jean, là. C'est bien. Carteau-Ranas qui nous dit, question un peu sentimentale. Jean, qu'est-ce qui te manque de la France ? Qu'est-ce qui me manque de la France ? Honnêtement, c'est tout ce qui est les châteaux du ciel, les vieux. Cette histoire-là, c'est ça qui me manque. Après, 20 fromages, pastis, tout ça, on trouve tout ici. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me fais livrer le fromage de France. Ah ouais. En 48 heures, j'ai le fromage que je veux. Mais après, ce qui me manque, c'est ça. Surtout, tu vois, ma femme, quand elle est en France, on va faire tout ce qui est château, etc. Il me tarde de voir le Puy-du-Fou. J'ai vraiment aimé d'aller voir le Puy-du-Fou. Vraiment, ça me brote. Après, tout ce qui est château, c'est ce qui me manque le plus, tu vois. Le patrimoine, l'histoire. Le patrimoine, le patrimoine historique. Patrimoine, c'est ça. Il y a une deuxième question que je trouve. il y a quand même des choses assez anciennes, mais c'est vrai que ce n'est pas représentatif de l'Amérique des Marseilles. Mais après, après les gens, ce qu'ils appellent anciens ici, au maximum, ça va être le 18e siècle. Mais le 18e siècle, en France, c'est avant-hier. Tu vois, c'est ce que... Ici aussi, moi, j'ai des choses, voilà, de trois bâtiments ou des choses comme ça qui ont été faites au 18e siècle, au début du 19e siècle. C'est super sympa et la ville, juste à côté de là où j'habite, le centre de la ville est super historique. tu as vraiment l'impression d'être dans un western. Tu vois vraiment que ça a été construit au milieu du 19e siècle. C'est très sympa, mais ce n'est pas de l'histoire comme Jean y parle. Il n'y a pas moyen d'aller dans une église du 16e siècle. Ça n'existe pas. Après, pour préciser un peu plus, au Québec, c'est plus du 17e siècle, le Vieux-Québec, par exemple. Mais c'est vrai que ça reste... Ça reste avant-hier pour la France. C'est sûr et certain. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois de requins malins 93. Jean, tu reviens en France ouvrir une salle à Barbès ? Non. Tout simplement. Merci. Réponse concise. N'hésitez pas à regarder des questions. Alors moi, il y a une question pour Jean qui est intéressante. C'est pour toi le top 3 des arts martiaux sport de combat selon toi ? Je pense que la question, à mon avis, complète, c'est pour toi, quel art martiaux sport de combat est le plus utile en situation réelle ? La boxe anglaise. Les points dans la gueule. Les points dans la gueule. La boxe anglaise, il n'y a pas photo. 4 coups de point, ça ne demande pas beaucoup de mémoire. Par contre, tu peux faire beaucoup de choses avec 4 coups de point. Plus il y a de combinaisons, plus tu te perds. Quand on a une situation de stress, tu oublies tout. La preuve, elle est que les policiers sont très forts auquel ils appellent orange. Ils touchent tout. sur scène de stress, ils tirent un peu partout, ils n'arrivent pas à toucher. Donc le stress. Donc la boxe anglaise, il n'y a pas photo. Parce qu'en boxe anglaise, c'est très près. C'est vachement pas en boxe anglaise et en combat de rue, tu es très près. Donc quelqu'un qui a une bonne anglaise, je lui dirais définitivement la boxe anglaise. Je suis 100% d'accord avec Jean. Je suis 100% d'accord. Surtout que la boxe anglaise, comme il dit, c'est un combat très près. C'est de l'efficacité. Tu recherches de l'efficacité. Je veux dire, tu sais, moi j'ai vu, et Jean encore plus que moi, moi j'ai vu des centaines, je pense, de combats de rue, tu sais, en étant portier pendant 8 ans des bagarres, on voit des centaines. Tu vois, j'en ai vu des centaines. Juste un mec qui esquive un coup, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. C'est énorme. Un mec qui esquive, remise, c'est le meilleur combatant de rue. C'est déjà un truc de tout. Non mais, on va pas commencer à faire des pirouettes et tout. T'imagines bien que si tu vois en combats de rue un mec esquivé un coup, remisé, tout le monde va faire wow. Parce que c'est pas tous les jours. C'est vraiment un truc. Donc ouais, non, définitivement, enfin moi, j'ai rien à valider. De toute façon, ces gens qui, il est bien plus, comment connaissait-elle que moi sur le sujet. Mais vraiment, je suis 100% d'accord avec lui. Moi, j'aurais pas répondu aussi proprement. J'aurais juste dit le plus de points possible dans la gueule sans essayer de réfléchir. Qu'est-ce que, il y a un truc assez drôle, la question, j'ai envie de vous la poser. Parce que, c'était, que faisais-tu exactement pour def les parts de Jean ? Il me semble que c'est le nom que j'ai bien entendu. Donc moi, il faut absolument que j'aille chez l'orthophoniste parce que c'est mon père qui pose la question. Même lui, il n'arrive pas à me comprendre. Alors, Def les parts, je faisais la protection et l'entraînement physique. Ok. Def les parts, c'est énorme artiste de hard rock américain. Enfin, vraiment, ça fait partie des gros, gros noms avec de l'époque. Metallica et compagnie. Non, non, c'est plus l'époque Motley Crue, Twisted Sister, tu vois vraiment les loisans. Ouais, ouais, ouais. Tonner, Cheap Trick. Et quand tu disais protection physique, c'est-à-dire que t'étais leur garde de sécurité ou tu leur apprenais à se défendre ? Quand ils sortaient, quand ils sortent le soir, je suis avec eux. Je suis dans l'hôtel et tu as le chanteur qui va me dire écoute, je vais aller au restaurant et puis je vais l'avec lui. Et donc je suis à disposition 24h sur 24h. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ne s'aperçoivent pas, c'est que bon, un, tu es bien payé, c'est sûr, par jour, je fonctionne au Red Bull parce que tu es sur rappel. Ah ouais. Tu vois ? Donc en fait, le fait que, déjà le fait que ce soit dévelé par, ils ont un gros budget pour leur sécurité mais vu que tu es disponible énorme. Les gens n'ont aucune idée du budget qu'ils ont. Ah ouais, c'est combien environ ? Un truc con. Le premier jour, j'ai fait la première sortie avec eux. En fait, je suis parti 26 mois. La première soirée, je suis sorti avec eux. On était dans la salle, on allait se préparer et il y a fille qui me dit j'en tue quelque chose, j'ai putain qui a fait une expresso, ça serait bien. Il lève le doigt, il l'appelle, il dit, il va l'acheter une machine expresso au cario. Non, mais c'est bon, c'est bon. Alors, une machine expresso, pas une cafetière, une expresso machine, tu vois ? Non, financièrement, ils font du six chiffres, du six chiffres par show, chacun. Ah ouais. Chacun. Alors, tous les revenus ne viennent pas de la vente d'albums, loin de là, mais pour vous donner une idée de l'immensité du groupe, ils ont vendu plus de 100 millions d'albums. Ouais. Il y a une question qui m'intéresse de Frankie Westside pour toi. Jean, quel est le fighter que tu as rencontré qui t'a le plus impressionné ? Mike Tyson. Ouais. Mike Tyson, j'ai passé deux jours avec lui. On était tous les deux invités dans le salon du fitness de l'exposition à Los Angeles, Fitness Expo. Pendant deux jours, j'étais avec lui et j'ai des couilles. Moi, je dis à vérité, j'ai peur de personne. Je vais prendre une raclée, ça ne me dérangera pas. J'ai dit à ma femme, quand je vais passer avec ma Thaizan, on va parler tous les deux, il faut que je fasse une photo tête à tête, face à face, en s'en regardant dans les yeux. J'ai passé deux jours. Pendant deux jours, la question, je lui ai dit, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce qu'il a quelque chose dans l'œil, en fait, on dirait qu'il te voit à travers. Il a quelque chose que je ne peux pas décrire. John Jones, il ne me dérange pas du tout, etc. Mais Thaizan, il a quelque chose qui est, je ne sais pas, il y a quelque chose en lui et la photo, on a fait des photos aussi à ma femme, mon fils, etc. Mais tête à tête comme ça, je n'ai pas voulu le faire. Putain, en plus, il a l'air tellement sympa comme type, vu de l'extérieur. Il est adorable. Il a une voix d'enjeun, il est vraiment adorable. Mais tu sens qu'il peut péter les plombes dans n'importe quelle seconde. Donc, tu le vois dans son regard, ça ? Dans son regard, tu le vois de suite. C'est une question de moi, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'aime beaucoup la boxe anglaise, je regarde, je parie beaucoup, etc. Pour toi, actuellement, là, en 2023, quel est le meilleur poids lourd en boxe anglaise ? Tu crois, je vais te surprendre, mais je ne la suis plus, la boxe. Ah, très bien. C'est-à-dire que même le MMA, je ne sais un petit peu qui est champion, mais je ne m'en occupe plus. Je ne suis plus dans ce milieu-là, tu vois. Très bien. Donc, est-ce que ce ne serait pas le gitan anglais ? Le gitan anglais ? c'est mon favori, Tyson Fury, évidemment. Tyson Fury, c'est un gros morceau. D'ailleurs, il va boxer Ruiz, j'en dis qu'il est boxé. Mais après, je ne suis pas les combats, tu vois. Je n'aurai pas les combats. Oui, donc tu as du mal à te faire une idée vraiment. Ton planning est tellement chargé que tu as autre chose à foutre, quoi. Mais oui, je ne suis plus près de la fin que du début, donc je suis fait attention à mon temps. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais tu dirais que tes semaines de travail, c'est combien d'heures par semaine ? Je travaille 7, je me lève à 4h du matin, je me couche à 9h le soir. 7 jours sur 7, 365, 365. Mais je ne travaille pas parce que je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas. Le matin, je me lève, je suis excité parce que si je montre aux gens mon planning de la journée, ils se lèvent à 3h. Ah oui. Tu vois ? Donc, je fais ce que j'aime. Je n'ai pas de la chance que j'ai bossé pour ça, mais j'ai cette opportunité de faire ce que j'aime. Si je reprends des vacances, je reprends des mini-vacances, je viens dans la piscine à côté, je suis tranquille. Mais je suis bien. C'est génial. Super. Bon, écoute, franchement, je pense que c'était bien. On a fait le tour. Je vais vous montrer un petit truc en parlant de Nighthison. Et après, tu veux passer à Laurent Baffi ? Très bien. Je voulais vous montrer ça parce que c'est rigolo. Je suis gay. Je suis non-binary. Je suis un lesbien. Je suis un pan. Qu'est-ce que c'est rigolo ? Je suis un type. Quel monstre. Quel monstre. Surtout à sa grande époque. C'était un athlète exceptionnel. Le coût qu'il a. Et en plus, le pire, c'est qu'il est pour un poids lourd. Je crois qu'il faisait 1m75. 1m76. Il est pitchou, oui. Il défonce. L'époque était différente, gros. Les athlètes étaient complètement de taille différente, de morphologie différente. Aujourd'hui, tous les poids lourds font 2m quasiment. Enfin, 1m90, 2m. Ils font tous plus de 100kg. Ce n'était pas comme ça avant. Les gabarits ont énormément évolué vers une boxe avec beaucoup plus d'allonge, etc. Aujourd'hui, ça a vraiment, vraiment évolué. Quand tu regardes ces combats, quand tu regardes ces combats, ils avaient vraiment une ou deux têtes de plus connues en général. Non, mais après, ce n'est pas ça. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il serait inefficace. Pas du tout. Je dis juste que c'était plus courant de voir des poids lourds dans 1m80 à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quasiment, ils sont en mi-lourds, en lourds léger. Deux petites choses. Je ne peux pas me permettre pour Mike Tyson. Je lui ai posé, il y avait deux questions qui étaient importantes pour moi. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi c'est en fait qu'un petit boxe il y avait plein vachement là. Après, maintenant, l'anglaise, on n'est plus là. Alors, il m'expliquait simplement, c'est qu'il veut, comme les mecs qui boxent sont beaucoup plus grands que lui, il veut que les gens étendent le bras pour le toucher parce qu'il n'a pas les bras pour les bloquer. Et quand ils étendent les bras pour le toucher, ça lui permet de faire le pic au bout et de rentrer. Et la deuxième chose, il m'a dit, quel est ton point faible ? Il m'a répondu, c'est simple. Il peut y avoir un temps, il m'a dit, je peux te dire un temps parce que je ne boxe plus. Je ne sais pas boxer en reculant. D'ailleurs, il ne l'a jamais fait. Tu vois ? Il a boxé qu'en avançant. Il ne savait pas boxer en reculant. Alors, ça partait de la boxe. Est-ce que ce n'était pas son point fort aussi ? C'est-à-dire que que Zamato, son entraîneur, a fait son point fort tellement gros qu'on ne pouvait pas avoir son point faible. En tout cas, on vous rappelle, CQMAP, téléchargeable sur le Play Store, bientôt sur Apple si on veut. Allez sur le site qui est en description pour les gens qui regardent la rediff. Vraiment, faites-le. Même si vous n'en servez qu'une seule fois dans l'année, je veux dire, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Je veux dire, signaler les choses, même si vous ne vous sentez pas en insécurité ou quoi, ça peut servir à des gens. Juste le fait de signaler, vous croisez une bande d'archives, vous voyez quelqu'un qui fait chier ou n'importe quoi, hop, signalez-le. C'est toujours une bonne action. Moi, quand j'ai entendu parler de ton application, Jean, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est ma petite sœur qui habite à Bordeaux. C'est devenu la grosse merde, Bordeaux. Quand elle sort le soir après 22 heures, elle est sûre qu'elle va se faire siffler ou insulter dans la rue. Jean, tu restes avec nous pour la suite ? Oui. Vas-y, vas-y, je reste. Ah, merci. Je vous partage pour la suite. Je vais vous montrer un petit extrait d'une intervention de Laurent Baffi sur la chasse. Ça va être l'occasion pour Baptiste et pour Jean de répondre à ses propos. Moi, président, je ferai en sorte que la chasse sont interdites le dimanche. Ça ne s'est pas passé. Que les chasseurs n'aient pas le droit d'approcher les maisons à moins de 500 mètres parce que c'est 150 mètres. Moi, j'ai déjà habité à la campagne. Les mecs, ils ne respectent pas les 150 mètres. J'interdirais toutes les chasses sur des espèces protégées. Dieu sait s'il y en a beaucoup des espèces en danger parce que Macron lèche le cul des chasseurs. C'est un lumi. Il y a plus d'un million de chasseurs. C'est le plus gros pays de chasseurs au monde. 1,4 million de chasseurs. Ils se plongent derrière la ruralité. Il y a un million de chasseurs mais il y a 14 millions de ruraux. La majorité des gens qui habitent à la campagne sont contre la chasse. Il faut savoir. Là, je suis parti. Les chasseurs se vident les douilles, peut-être contre pétri, mais ils ne ramassent pas les douilles. Le sol, la terre, est criblée de plomb ce qui provoque une maladie qui s'appelle le saturnisme. Il y a des accidents régulièrement. Il y a des chasses d'un autre âge. La chasse à la glu sur les petits oiseaux. Les ortholans. Les ortholans. C'est ce que Maïté suçait. Non, c'était Robert. Ça existe encore la chasse à la glu pour plein, plein, plein d'espèces. Je vais commencer, Jean, si tu veux bien. D'accord ? Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il a fait un millefeuille argumentatif. On va tout démêler. La première chose qu'il dit, c'est interdire la chasse le dimanche. Déjà, il faut bien comprendre que les chasseurs, c'est des gens comme tout le monde. Donc, ils travaillent en fait. Donc, en fait, il y en a énormément qui ne peuvent chasser que le dimanche. D'accord ? Tout simplement. Ensuite, je le rappelle encore une fois parce que c'est important de le rappeler, 85% des chasses sont sur des terrains privés. Donc, les gens chassent chez eux. Donc, en gros, vous voulez interdire à des gens qui font l'activité qu'ils ont choisie dans leur propre propriété d'avoir l'interdiction de le faire. c'est ridicule. C'est ridicule. Ensuite, la deuxième chose, c'est la distance. Donc, effectivement, la distance légale des habitations, c'est 150 mètres. Là, il y a deux choses dans ce qu'il dit. D'une, il dit, il faut la transformer à 500 mètres. De deux, il dit, les chasseurs ne respectent pas les 150 mètres. Si c'était vrai, imaginons que ce soit vrai que les chasseurs ne respectent pas 150 mètres. Dans ce cas, ils ne respecteraient pas non plus les 500 mètres. Donc, ça n'a aucun sens. Tu vois ? Déjà, c'est la première chose. De deux, il faut savoir qu'en chasse, tous les tirs sont obligatoirement fichants. Un tir fichant, ça veut dire que tu as obligation de tirer vers le sol pour que ta balle ou ce que tu tires, ton projectile, se plante dans le sol derrière ta cible. D'accord ? Donc, que ce soit à 150 mètres ou à 500 mètres, le danger ne change pas. Parce que même à 50 mètres, si tu as un tir fichant, réellement, avec les angles de tir qui sont obligatoires à la chasse, c'est-à-dire si tu respectes les conditions de sécurité, ce n'est pas dangereux. Donc, déjà, il ne maîtrise pas son sujet. Ensuite, il dit la chasse sur les espèces protégées. Bon, ça, je n'ai même pas besoin de dire qu'il n'y a pas de chasse sur les espèces protégées. Évidemment, évidemment, sinon ça s'appelle du braconnage. Une espèce protégée, elle est protégée. Il peut y avoir le maximum qu'on puisse avoir, c'est des espèces qui sont en France en préoccupation mineure, ça veut dire. Et donc, dans ce cas, il y a des quotas extrêmement bien définis à respecter. Voilà. S'il y a des gens qui chassent des espèces protégées, ça arrive, évidemment, ça s'appelle des braconniers. Les premières personnes qui luttent contre le braconnage en France, ce sont les chasseurs eux-mêmes. D'accord ? Et quand c'est à l'étranger, il y a des gens qui parlent d'espèces protégées, par exemple, parce qu'ils vont voir des chasseurs chasser le lion, le rhinocéros, etc. D'accord ? À ce moment-là, ce ne sont pas des chasses, ce sont des chasses légales qui sont autorisées. Pourquoi ? Et ça, c'est important de le dire. Vous avez, par exemple, une énorme réserve animalière en Afrique du Sud qui oeuvre pour la conservation, la protection des lions, par exemple, ils vont prendre, pour se financer, un très vieux mâle, d'accord ? Un vieux mâle lion, etc. Ils vont le mettre à la chasse. Il y a une énorme taxe dessus. Tu vas payer 50 000, 80 000 balles pour pouvoir le chasser. Et cet argent, il sert à financer, justement, la protection des lions, etc. Donc, en fait, et en plus de ça, ça aide à lutter contre le braconnage parce que quand les populations locales, généralement, l'argent va en grande partie donc aux réserves, aux soigneurs, etc. et aux populations locales, quand les populations locales ont plus à gagner à ce que des chasseurs légaux viennent une fois par an chasser un lion vieux, etc., plutôt que des braconnages, qu'est-ce qui se passe ? Le taux de braconnage s'effondre. C'est ce qu'on a vu qui s'est passé en Afrique du Sud. Dans tous les pays africains qui ont la chasse légale sont aussi les pays africains avec le taux de braconnage le plus bas. Donc, voilà. Et tous les gens qui se plaignent en disant il ne faudra jamais chasser lions, jamais chasser des fangs, je vous invite tout de suite à faire des chèques dans ce cas et à les envoyer aux réserves animales, aux rangers, etc., qui travaillent pour la préservation de ces espèces parce qu'ils ne se financent que grâce à ça. En plus de ça, comme ce sont des parcs, très souvent, ça sert aussi à renouveler le sang parce que dans la nature et notamment chez les prédateurs, etc., c'est important que les vieux mâles soient généralement tués par les plus jeunes. C'est comme ça qu'on fait du sang neuf et des meilleurs trucs de reproduction. Bref, ça, c'est l'autre chose. Encore une chose, il parle du plomb. Déjà, Laurent Baffy ne connaît pas son sujet. Avant que tu parles du plomb, Baptiste, juste pour confirmer ce que tu viens de dire, j'ai un ami qui travaillait dans des safaris en Afrique, c'est même son activité principale, et il m'expliquait que justement, c'est la chasse qui permet de financer la protection animale en Afrique. Évidemment, évidemment. Moi aussi, j'ai un ami qui est rangers en Afrique du Sud, notamment, qui lutte contre le braconnage, etc. Encore une fois, le premier allié de la lutte contre le braconnage, c'est la chasse légale. Bref, et il faut savoir aussi que quand c'est des espèces comme les hippopotames, ou les éléphants, la viande va généralement au village local et tu peux nourrir un village pendant de longues semaines généralement avec la viande, tout est récupéré, le chasseur garde juste le trophée parce que quand tu as payé aussi cher, généralement, tu payes pour garder le trophée et l'argent va au truc local et ce ne sont pas des chasses en parc comme on imagine parce que les gens, quand ils entendent chasse en parc, ils s'imaginent que c'est dans un enclos, c'est des parcs qui font plusieurs milliers d'hectares. En fait, ça ne veut rien dire, un parc, c'est juste une zone protégée. Bref, ensuite, les chasseurs laissent tomber leur douille, je paraphrase ce qu'il vient de dire, ça fait une pollution au plomb. Alors, l'intégralité des douilles et donc des étuis, quand on dit une douille, c'est un étui, des étuis de munitions sont faits en laiton et pas en plomb. Donc déjà, faux. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des chasseurs qui ne ramassent pas les étuis et c'est condamnable, moi je le trouve, il faut ramasser ces étuis, il faut ramasser ces cartouches quand c'est avec les fusils, c'est des cartouches plastiques, il faut le ramasser évidemment. Donc la pollution au plomb, elle vient de quoi ? Soit de tirer du plomb directement au calibre 12, soit du plomb qu'il y a dans les munitions, voilà. Il faut bien comprendre que ce qu'il dit, ça provoque le saturnisme, etc. Non, aucune étude ne prouve ça parce que les quantités de plomb aujourd'hui dans une munition de carabine sont extrêmement, extrêmement, extrêmement faibles. Sur une carabine, sur un de 180 grains, etc. Vous allez avoir la majorité, enfin vous allez avoir un taux de plomb qui est de quelques grammes, vraiment, c'est minime et en fait, c'est réparti sur un territoire énorme parce qu'en fait, à la chasse, il n'y a pas tant de cartouches que ça qui sont tirées. Ce n'est pas comme un stand de tir où il va y avoir des milliers de cartouches qui vont être tirées parce que plusieurs centaines tous les jours. À la chasse, on parle de quelques millions de cartouches mais c'est réparti sur l'ensemble du territoire chassable en France. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve, etc. que ça pollue au plomb, etc. C'est vraiment, on parle de quantité minime et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les étuis. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la chasse à la glu, donc c'est déjà, il faut savoir que la chasse à la glu en France, ça représente, allez, je vais dire un chiffre au pif mais peut-être moins de 500 personnes. C'est vraiment la chasse à la glu, c'est une toute petite tradition, il y a encore quelques gens qui le font, c'est vraiment extrêmement minime. Et c'est quoi, concrètement ? Qu'est-ce que c'est la chasse à la glu ? Les gens pensent que c'est mettre de la glu pour que les oiseaux se posent, restent collés, tu sais, et tu les chasses. Pas du tout. En fait, la chasse à la glu, c'est une colle, c'est particulière, qui se lave. On va mettre un oiseau, un appât, tout simplement, un oiseau qui sert d'appât, c'est-à-dire on va coller, entre guillemets, on va empêcher un oiseau de s'envoler en lui mettant une colle, qui encore une fois n'est pas dangereuse, et qu'on retire après, pour que l'oiseau reste sur la branche, chante et appelle d'autres oiseaux et c'est ces oiseaux-là qu'on va chanter. Donc les oiseaux collés, ce ne sont pas du tout que des oiseaux chassés, ce sont des appâts, mais il ne le sait pas, parce qu'il entend chasse à la glu et comme tout le monde, il pense qu'on met de la glu sur les armes. Bref, à la fin, tu nettoies la patte de ton oiseau, il s'envole. Ça existe depuis des siècles et encore une fois, ça représente tellement, mais un truc minime que ça ne devrait même pas faire débat. Je ne sais plus ce qu'il a dit d'autre, je crois que j'ai fait l'ensemble de ces arguments. Bref, c'est l'exemple parfait du parfait connard qui parle d'un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas, il est contre par principe, il ne prend pas cinq minutes pour se renseigner sur le sujet parce que, quand même, je veux dire, il a plus d'audience que nous, il va parler d'un sujet, si c'est son sujet que ça lui tient à cœur devant, des milliers, des millions de personnes. Ça peut être sympa de faire quelques petites recherches, de se renseigner auprès et après, il peut émettre, il peut très bien ne pas être d'accord, etc. Je peux l'entendre quand on est dans le débat, mais encore une fois, ce débat est en permanence monopolisé par des gens qui ne maîtrisent rien. Il dit, j'ai habité à la campagne une fois, c'est ça encore, donc c'est la parfaite phrase de néocitadin, j'ai habité à la campagne et la majorité des ruraux sont contre la chasse. Non, c'est faux, c'est absolument faux. Les gens qui répondent au sondage sont certainement contre la chasse parce que justement, c'est soit des néocitadins, soit il y a des gens qui habitent à la campagne et qui sont absolument déconnectés aussi de la nature, il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui vivent simplement dans des villes de province et qui ont une vie de parfaites citadins, d'accord ? Si vous allez voir les agriculteurs, les éleveurs, les fermiers, les gens qui vivent vraiment les montagnards, etc., les gens qui vivent vraiment dans la nature, les gardes forestiers, etc., les bûcherons, les gens qui travaillent de la terre et qui vivent de la terre, je peux vous assurer que les résultats seraient totalement différents. Bref, c'est comme d'habitude. Après, de toute façon, tu as vu, si tu regardes la vidéo en entière, moi, j'adore Laurent Baffi dans son travail, il me fait extrêmement rire, mais là, dès qu'il parle d'autre chose, dans la même vidéo, il dit qu'il faut changer les paroles de la Marseillaise, qu'il faut légaliser le cannabis, etc., enfin, on a compris quel genre d'idéologie le mène et voilà, tout simplement. c'est un vrai petit dictateur qui a, dès qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il veut l'interdire sans s'y connaître. Toi, Jean, qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais moi, la chasse, c'est pas un sujet, mais tu vois, c'est exactement ce que Baptiste a dit, je ne le connais pas, je ne vais pas trop en parler, mais je suis, je suis pour qu'on laisse les gens faire un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. Encore plus, Baptiste se dit, c'est privé, ils font ce qu'ils veulent parce qu'après, on va tout enlever petit à petit. Le but, c'est quoi ? C'est d'enlever toutes les traditions. C'est quoi le but, en fait ? Donc, laissons les gens qui aiment la chasse chasser. Ceux qui n'aiment pas la chasse, ils ne vont pas chasser pour aller dans la ligne. Bien sûr, voilà. Le meilleur exemple, c'est quand il parle de la Marseillaise parce qu'au début, il parle de la Marseillaise et il dit, moi, j'ai fait de nouvelles paroles de la Marseillaise, très bien. Je les ai mis sur Twitter et il dit qu'il a eu un retour extrêmement mauvais. C'est-à-dire, il dit, les gens sont très attachés, etc. Ils ne veulent pas qu'on le change, même les jeunes et tout. Donc, le constat est fait. Mais il pourrait dire, bon, voilà, moi, je préfère échanger mais visiblement, les gens ne veulent pas. Non, non, il dit, il faut leur imposer. Il faut quand même l'échanger, tu vois. Donc, c'est bien la preuve de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le débat, on n'est pas dans faire ce qu'il faut, ce que le peuple veut, etc. On est mon idéologie avant tout, coûte que coûte, peu importe ce que... Exactement. De toute façon, c'est vraiment un trait de gauchiste, ça, mec. Je le répète souvent parce que c'est une belle façon de présenter la chose. Un végétarien de droite, il va ne pas manger de la viande. Un végétarien de gauche, il va ne pas manger de la viande, il va vouloir t'interdire de manger de la viande. Un gay de droite, il va être gay et puis il ne va pas en faire son identité principale. Un gay de gauche, il va être gay, il va vouloir imposer des cours LGBT à l'école publique. En fait, le gros problème de la gauche, c'est qu'ils ne veulent pas seulement vivre comme ils le veulent, ils veulent imposer aux autres leur façon de vivre. Alors que la plupart des gens de droite, en tout cas en ce qui me concerne, on veut juste être libre de faire ce qu'on souhaite tant qu'on fait de mal à personne. Eh oui. C'est sûr, on ressasse les mêmes choses, on l'a déjà dit et c'est comme ça, mais bref. C'est vrai que... Vas-y. On me l'a tellement envoyé cet extrait, etc. Voilà. Au moins, j'en parle une fois. Enfin, il y a plein d'autres gens qui en parleront sûrement. On est toujours dans le même problème. Moi, je suis ouvert à tout débat sur la chasse, etc. avec des gens qui maîtrisent leur sujet, pas juste avec des donneurs de leçons qui n'ont pas pris cinq minutes pour faire une recherche. Et puis la Marseillaise, elle dit bien aux armes citoyennes, elle ne dit pas aux cannabis citoyennes. Ouais, non mais... Enfin, je te dis, c'est dans un mille feuille de trucs, de conneries. Bon, on a brassé un peu tous les sujets qu'on voulait voir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, Jean, tu avais des choses à rajouter ? Non, non, merci beaucoup de m'avoir élu. C'était génial. On était très content de t'avoir, Jean. Ça a été super pertinent sur les sujets. Donc voilà. Les gens peuvent te suivre sur ton Instagram. C'est quoi ? C'est Jean Cariot, bonjour la France. Et ton YouTube ? C'est Jean Cariot. Bon, de toute façon, tu mettras tout en description dans la rediff. Mais voilà. Allez suivre Jean. N'hésitez pas à le contacter. Je sais qu'il répond quand les gens lui posent des questions, etc. Donc allez-y, utilisez CQMAP. Et puis voilà, vous aurez la rediff de cet épisode dimanche. Exactement dimanche à 17h, comme toutes les semaines. J'étais en train de partager le lien de Jean dans le chat. Et sinon, de toute façon, on se retrouve mardi prochain, à la même heure. Je voulais te remercier de nouveau Jean. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te voir ici. Et puis je te remercie aussi pour cette initiative de CQMAP parce que c'est vraiment incroyable. C'est une super idée en plus d'être quelque chose de vraiment utile aux Français si ça fonctionne et que les gens adhèrent. Donc allez tous télécharger l'application. Et puis au-delà de ça, je voulais dire que moi, je ne connaissais pas Jean avant. J'ai pu échanger avec lui sur WhatsApp dans ces derniers jours. Et c'est un gars en or. Ce n'est pas uniquement pendant l'entrevue. un super gars. Il a tout pour lui. Mais merci vraiment beaucoup de ta présence aujourd'hui, Jean. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous de votre présence aujourd'hui sur le live. Merci d'avoir été présents dans le chat. Et puis à bientôt. À la prochaine. Merci. Ciao les gars. Ciao.